j'ai pas vu d'arrêt de stream en fait pourtant je te jure j'ai arrêté ça me bouge d'autres trucs ouais là c'est bon on a toutes les qualités voilà excusez nous pardon pour ce petit problème technique non je pense pas mais au pire on pourra se rajouter je me permets juste de finir ma petite escapade à moi aussi j'ai pas fini toute façon donc je sais même plus où je dois aller alors moi j'ai fait une partie rapide tout à l'heure ouais qui s'est soldé comme d'hab par ma manoucherie habituelle où j'ai récupéré tout ce qu'ils trônaient c'est tout quoi voilà moi je suis désolé c'est comme ça un vrai battle royale c'est l'autre tu te cache quoi enfin je sais pas ouais enfin non ben non c'est ça ça sert à quoi de s'exposer gratuitement à construire des tours en bois ridicule avec des costumes d'ange ça tu parles de fortec par exemple je veux citer personne mais le vrai battle royale de toute façon c'est player on the battle grand c'est tout là elle est assez favori ça critique les autres là où tu peux pas faire ce move objectif à partir du moment où tu peux pas ramper c'est ridicule ben non pourquoi tu devrais ramper dans tous tes jeux quand tu dois te cacher quand tu as une certaine pression etc non blague à part fortnight j'ai pas aimé à cause de ça en fait c'est con juste parce que tu peux pas ramper pour moi sur un battle royale sur un jeu un petit peu survie tout ça tout ça le tu veux pas filouter en fait et c'est moi ça m'a dérangé parce que dans pubg mes plus belles parties c'est les parties où j'étais caché toute la game et j'essaie de faire les derniers kills quoi c'est d'accord vu que pour moi tu as plusieurs ouais ça change je suis d'accord mais tu vois pour moi c'est bien qu'il y ait plusieurs approches de possible sur fortnight j'ai pas l'impression qu'ils aient plusieurs approches de possible je ne sais pas du tout je n'ai pas encore essayé si je t'en prie ah oui test c'est bien ça bêta tester j'aime bien alors elle marche marche dans l'eau elle nage pas elle a pied apparemment alors je veux dire merde jésus c'est la classe elle a testé là c'est pas comme amad dans colanta elle a dit un truc elle a dit qu'il y a un larguage qui va arriver avec un avion donc j'ai vraiment de larguage je n'arrive pas avec ses petits pieds je vois non ça devrait peut-être avec d'un bus de combat tu vois non là puis aussi fortnight moi il me faut des jeux réalisés on va être un hélico tu vois qui vient de larguer des trucs à des coups bien j'ai pas essayé j'ai pas essayé la nouvelle battle royale call of duty je n'ai pas encore testé avec cette discussion ce que moi on n'est pas à lui prendre tout en france c'est qu'à man qui dit ça oui moi c'est une joie sur night et je suis totalement il en faut clairement c'est ce que j'ai pas dit il en faut pour tous les goûts c'est sûr mais j'ai du mal avec les voleurs les plagiats tout ça tout ça ouais bah par la apex alors apex qui est très bon apex j'ai testé j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour avoir accès enfin avoir juste mes trophées un top 1 être la meilleure cible à abattre et tout ça je suis un max de monde j'ai réussi en faisant un peu avec il est vrai je me suis cassé parce que j'ai pas du tout aimé ce jeu donc quoi c'est rigolo je suis complètement perdu moi je suis encore en mode randonnée dans la compagne par contre dans ce jeu ce que je reproche c'est quand on a l'arme tout de suite là il faut viser ok donc je vis à leur éticule qui immense il fallait que je vis des bouteilles au fond alors moi je me mets comme dade à distance normale voilà à 30 pas je vois tranquille il est loupé ses quatre pas pourtant elle est au centre de mon éticule du coup je m'approche ça marche pas toujours c'est la balle à part à côté j'avance je suis vraiment collé et après je vois un petit ridicule qui s'affiche il fallait bien bien un peu faire à droite pour que la bouteille exploite du coup je me retrouve qu'avec six balles mais après j'ai vu qu'il y avait bohemia interactive qui est bossé dessus et si pas de bêtises si je dis pas de bêtises mais après voilà bohemia interactive c'est pas les gars qui avait fait opération flashpoint où j'ai rêvé je suis je peux pas dire flashpoint c'était un de mes jeux du coeur sur pc à l'époque c'était vraiment de la simulation c'était le le descendant de daisy et compagnie en fait avant arma c'était flashpoint et en fait les mecs de flashpoint se sont barrés ont fait arma et après c'est devenu daisy tout ça tout ça il me semble que c'est la boîte c'était bohemia interactive il me semble mais après d'accord j'ai 35 ans je suis vieux et c'est sympa pour les mecs en 36 ans du coup ils sont très vieux mathématiques et moi j'y peux rien vous entendez vous êtes des croulants les avec des 36 ans moi je veux dire je peux respecter beaucoup de choses voilà exactement la vieille époque je peux respecter beaucoup de choses mais pas les joueurs de fortnite ça commence bien on va bien s'entendre bonne équipe bien soudé alors en ce moment il faut mieux hésiter quand même mais justement j'en profite du coup tu vois c'est le crash virtuel est-il autorisé alors moi je t'écris à la tâche j'ai ouvert un truc et chaud passe de combat 1 sur 3 il ya un passe de combat 3 le plagiat et ouais alors consulter notre niveau de passer pour pas les pendiques c'est obtenu requis et la durée de la saison 3 le plagiat ça par contre la mode des passes de combat etc ça c'est sûr c'est eux qui l'ont fait c'est fort ça a été plagié derrière par pub j'ai attention pas leur meilleur moment mais voilà ça c'est fort c'est sûr fortnite a donné encore plus de cancer aux jeux vidéo merci les mecs ça dégoûte pas ça te gratte pas là ça te démarche pas ça forte tu te souviens de l'époque quand même je sais pas si tu as connu je ne connais pas ton âge mais moi je me souviens sur playstation quand acheter un jeu tu débloquer les personnages et c'était gratuit ouais c'était fou en tête acheter teken 2 tu avais que 11 perso tu finissais l'histoire avec tous les persos pas t'avais 22 perso d'accord c'est fou ça ouais je me demande qui c'est que j'oserai refaire ce genre de truc passer qui s'en foutent du pognon alors plus or qu'il ya son image je veux savoir comment je fais pour avoir un ami tu vois même si tu cras sur fortnite si tu me respecte pas ce qu'on te refilait un truc c'est sympa alors c'est avec air à part par contre franchement ce mythique a priori le génétique asiatique le jouet est sorti sur xbox si je dis pas de bêtises donc c'est important c'est pas que je trouve ouais mais là dessus moi je suis quelqu'un oh putain comment je connais le code moi il ya un coffre fort ah oui je vois 8 5 2 5 17 j'étais allé voir les codes triches ça marche réellement ton truc non j'ai pas besoin que ce soit ça à ce prix je peux peut-être les tester un par un mais bon à temps que ça a vibré est ce que tu as vibré sur le 9 1 1 à 6 à vivre à du coup ça ça a vibré sur le 5 à bas si ça vibre à d'or libre et ça vibrait sur le 7 ça a vibré sur 0 bon alors tu l'ouvre il y avait un magasin et dix de flûte il n'a pas ouvert vous avez réussi à godo pas les gars pas encore pas encore et le jeter on s'insulte d'abord ouais voilà on ne se met aucun respect après non mais arrête de parler toi volus sortons fin je vais te défoncer je m'en fiche des refuges je dis même pas l'écran manta permet de sectionner dans deux secondes je suis un homme mort ou la radiation sarah diad ça radia d'abord c'est fou moi je vais je vais crever ma race des radiations alors vous pouvez partir avec mon ami avec un exilé aléatoire un exilé aléatoire comme ça plus qu'il arrive j'ai jamais les préparatifs je suis d'accord j'ai crevé connement alors j'ai une arme pour une fois c'est dommage j'ai buté un truc cool ah 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 vous jouez contre les gens là bas moi oui pour l'instant oui oui allez allez barres toi barres toi oui mais il n'est pas le jeu n'est pas en français si il est en français dans les options ben j'ai mis en quand j'avais une chose quand j'ai commencé le jeu j'ai pas regardé et j'avais allemand et anglais français espagnol et à toutes les langues après allemand c'est français justement merde exactement qu'ils cravent qu'elle panne c'est mais voilà si tu jouais fortes naturel aurait si tu vois fortes mais j'aurais du ce qu'il attend il pourrait plus d'âme jouer en équipe je jouais mais quelqu'un on a mis comment fait pour rajouter des ennemis dans ce truc là aux français français vous c'est fou hein c'est vachement mieux c'est vachement mieux alors du coup voilà donc je suis à ma base et j'ai louté des trucs j'ai louté une super mitrailleuse que je vais m'empresser de laisser ici comment tu déposes du matériel chez les photos et c'est bon je prends bien ça c'est la boutique cette arme ça alors elle a aussi dans fortes n'a été je te jure à lire les appels ailleurs à 1 là le hog ouais le stéro pour être précis c'est juste de l'apparence je me fous de l'apparence je peux changer ma tenue je vais passer des heures est maté au miroir et dis moi comment se fait pour se rajouter en aïe mais je sais pas mais tu connais le jeu mais j'ai joué 20 minutes avant de coucher le petit un béret casquette c'est parfait je vais être ridicule avec ça je peux me mettre des moufles ça expliquerait pourquoi je tire mal ah bah non c'est que je dois lancer partie rapide avant de se débloquer qui sert je sais pas j'ai lancé une partie rapide moi alors attends j'appuie sur plus non alors à 14 plus ici non ah merde c'est attend à droite là je vois un truc parce que là j'ai mon menu d'inventaire mais à droite du menu inventaire il ya mon nom plus ma cabane et je vois une deuxième profil à côté est ce que ça voudrait dire que je peux rajouter quelqu'un d'autre mais non j'aimerais qu'on soit à mi j'ai ce qu'il faut être habitué soit ce qu'on a un code d'identifiant comme épic games non il n'y avait pas de code d'identifiant bon il m'a lancé directement la partie moi aussi je suis à la guerre de victor c'est chercher des ressources on va voir ce que c'est un truc où on peut pas se rejoindre comme ça si on n'a pas en identifiant après normalement par la gare là quoi la gargola il traite alors mode solo y jouent en équipe mon équipe joué avec un auxilé aléatoire et je vois c'est ça juste à côté tu as le petit bonhomme plus moi je pensais qu'on pouvait ajouter quelqu'un comme ça bah ouais c'est bizarre et de toute façon tu as que les parties rapides pour moi ils n'ont pas mis ils n'ont pas mis la possibilité de faire des quoi dans ce qui est très con bon alors j'ai pas compris le début un peu du lui aujourd'hui un peu mieux lié dans rien à tout il faut les ou là bas dans la zone de largage il faut y aller c'est pas une obligation morale moi là pour l'instant je suis en train d'essayer de voir comment je peux me décharger de trucs de mon inventaire et le graphisme franchement faut arrêter qu'est-ce qu'il veut d'abord sur le j'ai joué d'abord sur le pad et mais c'est tout aussi illisible que sur la télé tu vois moi ça me chante pas du tout tu as des yeux pourris ah ouais je les yeux pourris super on n'est pas encore avis j'ai droit d'accord c'est sympa non donc c'est c'est vérité non franchement moi je suis je suis pas en fait j'ai encore une fois j'ai mes 35 ans qui parle pour moi je me revois petit j'ai toujours dans la neige voit que d'elle et j'aurais tué pour jouer à ça moi à l'époque je pense que il faut se rendre bien à l'époque peut-être ça aurait passé tu vois non mais il faut se rendre compte de la chance qu'on a quoi du coup à l'époque tu dis qu'on était petit donc c'est à dire que tu dis que c'est un graphisme de l'époque en tant que ça ouais mais si les graphismes effectivement tu es tu es trouve merdique mais si l'expérience de jeu elle est cool et moi pour l'instant j'entends tirer avec qui me tire dessus et attend j'étais pas assez pour moi l'expérience de jeu est satisfaisante après j'aimerais juste savoir comment je range mon bordel le déplacement des personnages tout ça mécanique là c'est fort désolé c'est ton opinion ça se respecte ça serait triste sinon sont vraiment mécanique tu vois alors là pour par contre là c'est bon tout j'ai trouvé comment des équipes c'est l'image d'attente l'image d'attente vous a quitté le gc carrière est survenue j'aime pas que les critiques moi de façon sinon au pire si tu en as marre de cela ça te plaît pas tout ça tout ça mais tu as quand même envie de streamer avec moi est ce que tu parles bien anglais est ce que tu parles bien anglais pourquoi parce que si vraiment ça marche pas et ça doit pas ou je ne sais quoi moi je te propose un duo ce sujet j'ai un jeu j'ai un jeu à essayer mais il faut parler anglais ce que je fais très mal il faut parler il faut comprendre l'anglais à 35 ans d'expérience ah oui mais justement j'ai 35 ans d'expérience dans la haine de l'anglo ça s'appelle prison princesses il faut a priori délivrer des princesses en leur donnant des ordres c'est tout en anglais je pise rien en anglais donc voilà c'est quoi ce jeu pour délivrer des princesses il appelle mario pour ça mario va t'aider lui c'est le pro des princesses moi j'aime j'aime les jeux cons moi c'est simple je quand même dès qu'il ya des soldes sur l'e-shop je regarde et mon twitter c'est est ce que ça serait assez con pour être streamer genre j'ai pris god simulator tu vois je l'ai pris sur la plaie parce que c'était gratuit avec le ps plus ah pardon c'est vrai que t'as mauvais goût t'as aussi une playstation j'espère physiquement savoir parce que pour l'instant niveau goût c'est pas ça je compte pas venir te faire des trucs non mais je veux qu'ils aient des débats constructifs mais avec une joueuse de fortnight sur playstation c'est chaud quoi c'est la première fois de ma vie du jeu c'est un truc de fou c'est horriblement addictif là je suis d'accord c'est plein c'est oui oui clairement on peut on peut mettre dans la catégorie pigeons au moins j'ai pas acheté final fantasy 7 remake donc niveau pigeonnerie je me sens bien mais non 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 c'était un tacle totalement gratuit pour les gens qui auraient acheté ça mais le animal crossing j'ai aucune explication viable mais encore une fois je trouve que socialement c'est un jeu super intéressant moi du coup j'y joue avec mes copains que j'aurais jamais cru c'est parce que tu as forcément plusieurs cercles d'amis tu ne traînes pas forcément tout le temps avec les mêmes gens et tu vas avoir des gens qui sont pas forcément interconnectés on va dire tu auras des mecs avec qui tu joues à pokémon go et des mecs avec qui tu vas boire des coups enfin c'est pas les mêmes copains mais bref j'ai réussi à relier toutes ces personnes ensemble c'est une façon de parler mais imaginons t'aimes la danse classique et tu joues à fortnight les danseuses classiques vont pas forcément être intéressées par fortnight non mais ça m'a rien dit ça c'est juste une question de goût on est d'accord et rien dire ça veut pas dire que tu joues à danse classique et fortnight va pas t'intéresser non tout à fait mais ça veut pas dire que les nanas que les jeux vidéo vont t'intéresser ah non ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai d'ailleurs il ya un très bon animé sur netflix c'est l'est pour le girl je conseille fortement bref non tout ça pour dire que j'ai réussi à réunir des gens qui pas que tout oppose mais qui n'était pas forcément amené à se rencontrer hormis parce qu'ils me connaissaient moi à jouer animal crossing ensemble et on s'éclate bien quoi enfin c'est génial voilà tout à fait on est régi par le sacro 5 ou du navet c'est le cours de navet le cours du navet nous a réunis mais c'est vraiment rigolier donc le droit animal crossing grosse surprise vraiment alors que j'ai doom à faire resident table 3 remake oui je suis un pigeon mais je joue animal crossing et quasi 92i qui a rejoint qui a follow la chaîne merci à lui oublie pas d'être là lundi il y aura des gros trucs lundi t'as le stream sûr de 14 heures tu seras notifié de façon et il y aura normalement le jeu concours je n'en dis pas plus pour l'instant c'est objet de rester tout le stream à a hihihi oh oh salut kazi j'ai l'impression que la qualité est mieux que sur ma switch 1 tu joues je trouve que la qualité est mieux sur ta switch non mais il a dû bidouiller parce que moi sur la mienne aussi je trouve ça tout moisi t'inquiète franchement il faut arrêter les gens sont devenus trop exigeants ah non c'est pas une question d'exigence quand même un peu de netteté c'est pas trop demandé là il y a rien qui est net là tout est flou tout est dégoulinant ah non mais je suis d'accord c'est pas du tout fou comme graphine mais clairement pas mais pour moi c'est jouable et après pour l'instant le jeu m'intéresse donc rien à redire ok pour l'instant après ça mais t'inquiète j'avais tout à caser après ça se trouve dans dix minutes je vais te dire c'est de la merde les hitbox sont fraises c'est nul à chier les gunfights volent pas le coup mais depuis tout à l'heure je fais que voler des ressources tu es voilà qui bon je traîne dans les villages et dès qu'il y a un truc qui traîne je traîne dans les villages ah oui c'est ça moi j'ai pas mon je suis un gueudin j'ai pas d'attestation j'ai pas d'attestation de confinement ah ouh j'ai essayé vite c'est il y a 100 minutes ouais t'inquiète pas je suis à peu près au même timing que toi et euh pour l'instant ça me fait mal aux yeux mais je te comprends je trouve que comment il s'appelle dans notre jeu gratuit là qu'on avait testé euh avec Acrobat justement et Julie euh le jeu qui est sorti là le free to play aussi pareil hein lui en comparaison il est 100 fois mieux du coup euh comment il s'appelle là il y a 3 soldats en images 3 soldats en images j'ai allumé ma switch j'ai allumé ma switch j'ai allumé ma switch ouais j'ai allumé ma switch ouais ouais j'ai allumé ma switch ouais ouais j'ai allumé ma switch ah Warface euh bah si j'avais essayé ma switch à lui franchement à comparaison il est propre vraiment alors qu'il n'était pas du tout pour la switch il est propre là celui-ci euh il est même en dessous de Jumondi même en dessous de Jumondi je pensais pas que ça serait possible je l'ai testé ce jeu hein voilà je sais je l'ai mis en test je pensais pas qu'un jeu en Jumondi il y en aurait un encore pire niveau graphiste donc c'est pour ça que je te dis c'est vraiment alors si tu veux moi je suis totalement transparent là actuellement je joue sur une les trois frères excuse moi les trois frères c'est classe je l'achèterai euh je joue sur une télé LG 4K HDR nanocell donc euh 170 cm de diagonale et je te jure que parce que j'ai un problème de taille quelque part voilà tout à fait euh je te jure que ça passe quoi enfin je le je le trouve pas beau mais j'ai pris aussi j'ai moi quand je teste les jeux je fais aussi en version portable voilà je regarde tu vois dessus pour que tout se passe bien ou pas et même sur le portable franchement c'est euh voilà j'ai j'ai même envie de reprendre le portable mais bon ça sentera rien en fait ah mais après moi je pense que je serais un très mauvais testeur parce que j'arrive toujours à trouver des alibi c'est je peux pas je te dis j'ai un j'ai un regard euh voilà c'est euh moi je trouve que bah euh on a de la chance d'avoir ce genre de jeu quoi un oeil à boîtier non mais du coup t'es en train de en fait t'as les yeux euh oui voilà euh j'ai des cul de bouteilles t'imagine même pas en même temps il serait louche ah mais nan le graphique est propre hein t'inquiète ah nan j'ai jamais dit le graphique mais t'es propre j'suis d'accord c'est si c'est flou tout ça tout ça après ouais mais alors ouais je suis pas il est gratuit bon du haut donc je me dis euh bon c'est pas dire qu'il est gratuit que tu dois bacler ton jeu pour un portage quoi je suis pas d'accord alors c'est gratos mais je m'en fous qu'il soit gratos ou pas ça va dire que c'est gratos justement que c'est un argument eh mais les mecs c'est gratos donc ouais c'est pareil on s'en fout il est gratos t'en graphique est dégueulasse on s'en fout il est gratos c'est pas un argument le but du jeu c'est pas un argument c'est pas d'argument mais j'ai pas d'eux mais j'ai une petite chose de peindre mais quand tu le prends et tout tu testes et tout et que tu vois que c'est dégueulasse que ce soit aussi en bopade ou pas voilà c'est C'est quand même décent, gratuit ou pas, ça a choisi rien. C'est gratuit, j'ai le droit de te recouvrir de merde. Mais carrément, et dans la bouche. Et je me gargarise après. Tu penses pas chez toi. C'est bizarre chez moi. Non, non, mais pour un jeu qui est free-to-play... Ah, je me suis pété, je suis... Pour un jeu qui est free-to-play, franchement, de toute façon, le niveau global des créations de jeux a tellement baissé ces dernières années qu'il n'y a plus rien qui m'étonne aussi. Et moi, ça ne me choque pas. Comme j'ai cité l'exemple de Warface, il est free-to-play, et le graphisme, c'est bon. Il y avait juste les personnages au tout début, mais après, j'ai vu que c'était l'amélioration. Ah, premier gunfight. Bon, le mec, je l'ai séché. C'était vraiment propre. Allez, viens en jouer. C'était un manuche comme moi, tiens. Tu viens de le voir. C'était un manuche comme moi. Je suis désolé de t'avoir abattu. Non, je ne m'en veux pas, c'était génial. C'était le meilleur moment de ma soirée. Bon, le gunfight est nul à chier. Je suis pas d'accord sur quoi, Picard. Il y a plein de très bons jeux récents. Alors, quand je dis la baisse, il y a une baisse de qualité sur les jeux en général. C'est le nombre de free-to-play, de machins de bidules. Les équipes de développement aussi qui en chient. Quand tu vois, par exemple, attention, ce n'est pas pour dénigrer Fortnite, mais les mecs, ils ont une équipe qui font ça H24. Il n'y a plus... Mais encore une fois, c'est mon opinion à moi de vieux joueurs à la con, aigris. Attention. Mais moi, j'adorais... Tu achetais un jeu, tu le finissais, et puis voilà, c'était bien. Mais ça n'existe plus. Les games as a service... Ça existe dans les jeux à histoire, tout simplement. Ça existe dans les jeux à histoire. C'est toi, après, qui prends un jeu sans fin. Animal Crossing ! Mais Animal Crossing, en période de confinement, est très bien. Tous les jeux sont très bien en période de confinement. Écoute, non, il y a des trucs, je n'arrive pas à m'y mettre. Mais ceux que tu as acheté en général, voilà. Après, ceux que tu testes pour un T, ils ne sont pas forcément tous très bien. Côte de jeu, mais... Voilà, mais sinon, voilà, tu choisis un jeu, moi, j'ai fait Horizon Zero Dawn. Je suis très content. Horizon Zero Dawn, je ne vais pas tester. Parce que je ne t'ai pas intéressé plus que ça. Après, j'avais essayé Last of Us, que je n'ai pas du tout aimé. Mais Last of Us m'a... Ah ouais ? Ah, il m'a tellement gonflé, ce jeu. Les pseudo-phases d'infiltration, les liens des ennemis qui sont complètement aux fraises. Alors si, justement, j'adore les jeux d'infiltration. Mais liens complètement aux fraises. Et surtout, je ne me suis pas intéressé. Enfin, l'histoire ne m'a pas accroché. C'était du drama pour du drama. Et puis... Non, c'est... Ça ne m'a pas parlé. Ok. Mais bon, après, voilà, c'est... Je ne l'ai pas encore testé, la sauf à suivre sur la Play. Je hésite à le faire. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, donc je me dis que c'est moi qui dois avoir un problème. Moi, je voulais juste qu'ils meurent tous les deux, c'est tout. Mais... De toute façon, dès qu'un joueur allait à fond sur Animal Crossing, on ne peut pas trop prendre son avion sur les jeux. Tout à fait. Tout à fait. Ah, c'est ça que ça fait quand je fais chier les joueurs de Minecraft... De Minecraft. De Fortnite ? Non, blague à part. Eh, très sérieusement, ça a été quoi ? Ta dernière grosse claque graphisme. Vraiment, toute plateforme qu'on s'en dut, et après, on parle de la Switch. Ah, ah. Au niveau des graphismes, la dernière claque... En fait, je ne sais pas, je n'ai pas tout testé encore en jeu. Il y en a un qui me fait de l'oeil, c'est Death Stranding. Juste pour le... Justement, le côté graphisme et paysage. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt jeu. Et euh... Mais ma dernière claque en crèche, honnêtement, je ne sais pas, tiens, c'est un... Ah, mais si ! Le DLC de Horizon. La neige a été magnifique ! Horizon zéro d'hommes ? Ouais, ouais, son DLC était vraiment beau. Honnêtement, il était vraiment, vraiment beau. Et quand il y en a qui m'a dit « Ah, mais tu as un mode photo ? » Ben voilà, j'ai fait mon mode photo. Il a vraiment... C'était vraiment très, très, très beau. Le DLC était vraiment très joli, encore mieux que le jeu tout fou, que l'histoire principale, tout ça. Et sur Switch ? Ta dernière... Alors, sur Switch, ça dépend des jeux, parce que voilà, tu as des jeux qui ne sont pas forcément basés sur un graphisme réaliste, ça dépend de l'histoire, tout ça et tout. Sur Switch, qu'est-ce qu'il y aurait sur Switch ? Ta plus belle expérience que tu as eue. Alors, je n'ai pas joué à Zelda, donc du coup, je ne peux pas le dire. Pareil, je n'ai pas fait le Zelda iPad, qui est génial. Il faudrait que je cherche, attends, qu'est-ce que j'ai compris ? En termes négatifs, ça s'écart, j'ai du monde dit et ce jeu-là. Ben écoute, moi, pour l'instant, je passe un bon moment. Après, c'est un bon moment au jeu que je passe peut-être parce que je suis avec toi ou peut-être parce que le jeu, il est bon, ça, je ne sais pas. Bon, je pense plus que c'est l'échange qu'on a constructif qui m'intéresse que le jeu. Mais bon, pour l'instant, je pense que c'est un bon moment. Mais je sais que j'en ai un, j'ai très, très, très bien noté sur le graphisme, j'ai vraiment trouvé impact. En plus, je crois que c'était un portage. Il faudrait que je le retrouve dans mes tests. C'était vraiment très surprise et très contente. Il n'y avait rien à redire. Il faudrait que je le retrouve. C'était en sein de mes tests et j'étais très contente du jeu. Ah bah oui, Assassin's Creed. Pour un portage, je suis. Ouais, Assassin's Creed, j'ai fait les deux backflags et l'autre rog. Vraiment, le portage était magnifique. J'étais étonné de dingue. Vraiment. J'ai hésité à l'échapper parce que l'assassin's Creed, moi, j'ai fait que le premier quand il est sorti. Donc le premier quand il est sorti. Ah, il est très vieux. C'était de 2006, je crois. Un, un. 2005 ou 2006. Ouais, sur Xbox, forcément. Ah, il y a de taille, tu m'étonnes. Et, euh, trop répétitif. Il m'a gonflé. Ouais. C'est ça, 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 en fait. C'est au départ, c'est comme ça qu'ils ont fait. Mais après, les deux derniers, Odyssey et Origins, ils ont décidé de casser ce truc. Bah, justement, sur Xbox One, il y avait Odyssey qui était soldé. Du coup, j'ai craqué. Ah, t'as bien fait. Je l'ai pas encore fini, d'ailleurs, Odyssey. Bon, je le fasse, on s'écrit des DLC. Je vais me mettre, là, incessamment sous peu. Je crois que je suis à 200 heures de jeu sur Odyssey, alors que j'ai même pas sinistre en principe, là, qu'il me reste encore un paquet. Et j'étais une trop fanatique des jeux, et, enfin, des photos, je veux dire, et aussi pour faire les, faire la chasse à la prime pour avoir des pierres spécifiques et acheter des trucs dans la boutique. Des objets qui s'achètent avec du vrai argent. Voilà. Du coup, j'ai ma tenue parfaite, enfin, j'ai réussi à la voir. Avec toutes les pierres, j'étais patiente. Bon, voilà. C'est Wii U aussi, c'est très beau. Tu parles de Black Flag, du coup. Ouais, voilà, pas sûr. Là, Wii U, moi, j'adore cette machine. Je crois que c'était... Il y avait plein de bonnes idées. Ouais, t'es sympa. En plus, il y avait Miiverse dessus. Et ça a pas été poussé, c'est dommage. Le truc, le gameplay asymétrique avec le fantôme, où t'avais un joueur sur la mablette, c'était un mini-jeu, en plus. C'était de la merde. Mais j'ai passé tellement des heures là-dessus. Ouais. Enfin, c'était génial, quoi. Enfin, clairement, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Oui, allez, vas-y. C'est où, la putelle ? Je suis en train de chercher pour qu'on s'invite ton ami, là. C'est quoi ce bordel ? Si tu oublies le gamepad qui capte pas dès que t'es un peu loin de la console. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'ai jamais eu ce souci. Alors, je pense que oui, effectivement, il y a des gens. Quand t'as mis dans un palace, moi, non, tu vois, dans une maison de 90 mètres carrés. Alors, j'étais très déçu de ne pas pouvoir jouer jusqu'aux toilettes, mais il y a quatre murs qui me séparent des toilettes, donc ça ne marchait pas. Ah, putain. Ah, ouais, c'est... Les toilettes, le jeu sacré pour jouer. Ah, mais c'est génial. Je suis désolé. Mais je t'avoue, moi aussi, par moments, c'était arrivé d'un LS. Jusqu'à récemment, jusqu'à très récemment, parce qu'elle est morte, et je suis en PLS parce qu'elle est morte pendant le confinement, du coup, il faut que je retrouve une. J'avais ma Game Boy Advance avec Kourou Kourourourine, l'un des meilleurs jeux sur Game Boy Advance du monde, où c'est juste un bâton qui tourne sur lui-même et il faut le faire passer dans des labyrinthes. C'est tellement con que c'est addictif, ah, bref. Bah, Game Boy Advance, c'est morte. Donc, du coup, je ne peux plus jouer avec Kourou Kourourourine. Et je te jure que je suis rempli de tristesse. Donc, dès que le confinement sera terminé, la première chose que je vais faire, c'est de retrouver une GBA. Mais essaye de voir dans les trucs caches Sprex, tout ça et tout, même dans le débrocante, les gens qui pensent que des jeux d'ailleurs. Tu veux mettre combien sur ta GBA ? 10 euros max. Ah, qui cas un bon plan ? Qui cas le matos, je crois. Je sens qu'il a le matos. Moi, je me dis bel max. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est des consoles rétro, c'est des vieux trucs que tu peux trouver en émulateur, etc. Et je ne comprends pas la spéculation de fou qu'il y a là-dessus. Ah, il y a des petits sous-frigues. Quand tu vois... Quand on s'appelle les Super NES ou les Mega Drive que des mecs en braderie, il y a des trucs tout crevé jaunis de vendre sa 70 euros, tu fais non, mais arrêtez votre drogue, quoi. Un, un, un. Alors là, il y a un débarras en dessous de ma maison. C'est le vrai gros bordel. Pourquoi je ne peux pas ranger ? Regarde, il y a une GBA. Tout cramé. Dans les caches, c'est assez cher. Ok, attends, je vais regarder. Surémer, parfois, tu trouves des GBA rose pas cher. Ah, mais les roses, c'est parfait, ça. Il y a une poubelle métallique qui est renversée dedans, tu as des produits d'entretien, quoi. Sérieux. Je ne peux même pas y avoir eu accès parce qu'il y a une armoire métallique qui me gêne au sud par terre. Ça, c'est les méfaits du confinement. Non, mais vas-y, là, c'est tout bordélique. Je veux que ce soit bordélique comme ça chez moi, là. Tu vois, si tu ne veux pas que ce soit bordélique et que ta maison soit propre et que tes voisins soient bienveillants, rejoins la secte d'Animal Crossing. Non, non, fou, là, ça risque pas mal. Alors, là, tu vois, sur Animal Crossing, tu dis d'avance que c'est on m'a volé mon compte ou je suis malade. Enfin, m'si. Vraiment. Pourquoi ? J'ai une amnésie totale. Non, non, mais clairement, alors, vraiment, qu'est-ce que tu reproches au jeu, du coup ? Mais pour moi, c'est un jeu qui n'a pas dit concrètement qu'il n'y a rien qui tourne en haut. C'est plat, il n'y a pas une réelle action. Tu fais rien. Enfin, en fait, tu fais toujours la même chose. C'est assez répétitif. OK, des gens sont contents de construire leur petite maison, de les aménager dans le stand-by de base classique. Voilà. Il y en a plein qui sont comme ça. OK, ça leur plaît, tant mieux. C'est totalement chiant. D'accord. Voilà. Chiant, inintéressant. C'est clairement pas pour moi. Et je trouve aussi que c'est un design de jeu pour filles. Pour petites filles, pour petits enfants, même les petits garçons, tout ça, mais vraiment pour petits enfants. D'accord. Voilà. Moi, j'ai un pote qui jouait avant même que AC sur Switch sort et tout, qu'il soit vraiment à la mode. Il est à fond dans AC. Moi, je me suis dit mais c'est un jeu de fillettes, ça. C'est une fillette, c'est une fillette ! Voilà, il est à fond. Je rejoins aussi par Yann. In case you need to escape quickly. Oh, hein ? Non, voilà. Mais non, c'est pas du tout adapté pour moi ce genre. Mais du coup, tu as déjà essayé un Animal Crossing ou pas du tout ? Non, jamais. Et je les vois en vidéo, tout ça et tout, grâce au trim, qui est aussi sur la chaîne T. Un peu toi et puis d'autres ailleurs aussi, pareil, parce que ça pullule de partout, ça passe aussi le Twitter, je trouve rien d'intéressant pour moi. Ouais, c'est tout. Non, non, non. Et je m'en tape et des gens... Je veux tout séduire ! Je veux te voler ! Non, c'est quoi ? La folle, tu es... Ah non, mais j'ai pas de problème. Je veux vivre. On va quitter le stream, hein. Suite à des problèmes techniques. Non, non, mais... Alors, attention, c'est... Mais fouetter ! Ouais, aussi ! Alors, je vais te dire où j'habite. Oh, on s'en est d'accord ! On va faire une pierre de coup. Une pierre de coubertin. Qu'est-ce que ça te dérange ? Vu que tu ne l'as pas testé, d'avoir un avis aussi définitif sur les jeux, ça ne te dérange pas ? Non, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas testé et que forcément, ça va changer d'opinion si je le teste. Je vois comment on sait, je vois comment les gens y jouent, je vois assez, ça me suffit amplement. C'est comme les gens qui regardent justement la baie d'un film, ou même d'un jeu vidéo, ils se font une idée, soit ils l'achètent, soit ils l'achètent pas, parce que ça ne s'intéresse pas. C'est pareil, hein. Là, je vois assez de stream, justement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis porté tient, je suis porté tient, je suis porté tient. Je suis porté tient. Je peux commencer. Bon, je filage pas, bonne soirée. Bonne soirée, les gars. A bientôt. Voilà, j'ai fait pire pica et kazé. Ça, c'est à partir du moment où tu menaces de fouetter les gens, tout de suite, on te regarde bizarre. Toi, ça t'a intéressé ? Forcément, vu les jeux japonais auxquels je joue, un petit peu gros dégueulasse. C'est pour ça, il faut bien faire la distinction entre le streamer et la vraie vie. Non, non, parce que je suis d'accord avec toi sur ton avis de quand tu regardes les bandes d'annonce d'un film, tout ça, tu te fais un avis. OK. Exactement. Mais là, quand on t'en parle, c'est comme moi, quand j'en parle de Fortnite, par exemple, c'est avec véhémence. Sauf que tu vois, Fortnite, avant de pouvoir le critiquer comme je le fais, je me suis permis de l'essayer quand même. Oui, parce que t'as pas eu à l'acheter déjà d'un côté. Voilà. Aussi, Akiko se casse. Allez, mais c'est ça. Tout le monde se bat. Allez-vous-en. Ça devient intéressant. On a un vrai débat construit et c'est génial. J'adore ça. Franchement, merci d'être là. Voilà. Moi, systématiquement, ça, c'est un truc que j'ai jamais osé faire. C'est pour ça, et je vais pas te mentir, je possède une PlayStation 4. Bon, que je n'allume jamais, du coup. Mais... Mais quel gâchis ? Ah non, 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 c'est l'édition collector Metal Gear. Rouge avec une faute d'orthographe. Ah, Metal Gear, j'adore. Ça, tu l'allumes pas, voyons. Metal Gear 5, c'est une déception. Ah, t'as pas le cinématique, c'est pour ça. Alors, j'ai fait tous les Metal Gear. Tous. J'ai rencontré Hideo Kojima deux fois. Ouais. J'ai qu'une chose à dire, ça aurait été bien de le laisser finir son jeu. C'est ça, en fait, c'est de la face qu'il est mauvais au jeu, alors. C'est... T'étais au milieu. Mais comment on fait pour recharger son arme, là ? Je croyais que c'était X, non ? Si, c'est X. Non, c'est X. Alors, pourquoi elle se recharge pas ? J'ai des balles, c'est... T'es sûr que t'as les bonnes munitions ? Ouais, 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 ouais ! Ouais, 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 je te jure, promis ! Je les vois dans mon inventaire, les petites balles, ils disent que j'en ai encore 8. Et je suis à 0 sur 8, du coup, là. Ah... On est en psy, hein. Donc, euh... Donc, je sais même plus ce que je disais. Oui, pour les tests. Voilà, mais... C'est un jeu avant de critique. Voilà, moi... Non, non, mais c'est... Après, t'as la critique constructive, où tu vas voir, effectivement, les défauts d'un jeu sans devoir y jouer. Mais là, Animal Crossing, je pense que tu passes à côté de beaucoup de choses qui rendent le jeu intéressant. Enfin, comme tu disais, t'as des amis qui y jouent. Ça pourrait être intéressant de faire une session avec des amis. Non, 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 non. Si le... Non, 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 non. Tiens, ben là, je vois Julie se connecter sur Animal Crossing. Ils me rendent fou, ces gens. Elle provoque. Ils me rendent fou. Ce qui peut être intéressant pour Animal Crossing, c'est vraiment, c'est le coopératif. Si t'aimes tout ce qui est customisation, si t'aimes aussi... Moi, ce que j'aime bien faire à Animal Crossing, c'est les raids, où tu vas sur une île déserte, tu vas récupérer des matériaux. Tiens, c'est exactement ce que je suis en train de faire sur ce jeu. Donc voilà, quoi. C'est... Il y a un peu pour tous les goûts, je trouve. Mais après, voilà, c'est pas pour vouloir à tout prix défendre Animal Crossing ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, ouais. C'est juste qu'on... Tu te fais l'avocat du diable en culotte courte, là. Je me fais l'avocat de tout, en fait. Je pense que je peux tout défendre. Tout comme les graphismes... Tu peux rien me vendre à moi, t'inquiète pas. Ah mais, alors... Je cherche pas du tout à te vendre Animal Crossing. Alors, je vais en équipe. Surtout si je dis oui à toi et que mon pote, il apprend ça, il va être vénère. Et quand il se dit non, au moins, mais tu dis oui à lui. Ah, ouais, ouais. J'ai des arguments. Tu vas rien comprendre. 14 ans de formation vendeur, c'est bon. Je gère. C'est ça. J'ai travaillé au corps et tout, elle a pas voulu. J'ai essayé d'a retourné en talon. Mais non, voilà, c'est... Animal Crossing, c'est marrant que je mettais la première personne que je vois qu'il y a un avis aussi clivant sur le jeu. Et c'est pour ça, je trouve ça super intéressant. D'accord. Parce que le jeu... Je suis juste en sujet d'éthique pour ça. Ouais, tout à fait. Ce jeu, malheureusement, même ma femme, qui pourtant, niveau jeu vidéo, alors, elle aime jouer aux jeux vidéo, elle avait eu Animal Crossing sur DS, 3DS, je sais plus. Et on l'avait pas plus accroché que ça parce qu'on trouvait ça effectivement enfantin, un petit peu blabla, tout ça. Alors bon, ouais, quoi, c'était pas... Pas le jeu de l'année. Et là, elle m'a vu jouer au nouveau Animal Crossing sur Switch. Et elle m'a vu jouer avec d'autres gens. Etc. Puis elle regardait par au-dessus de mon épaule en train de pêcher, en train de rager parce que j'arrivais pas à pêcher mes poissons, etc. Et ça l'amusait, ça la faisait rigoler. Et moi, je lui disais, je sais, non, mais franchement, je te connais, voilà, je sais que t'aimes bien tout ce qui est customisation, tout ça, tout ça, machin, ça t'intéresse, tu devrais essayer. Elle a résisté un petit peu, tout ça, et puis pour finir, elle s'est retrouvée avec un compte Animal Crossing. D'accord. Et là, elle passe ses journées à customiser des robes. Vous partagez la même ville, vous avez une console différente ? On a deux consoles. D'accord. En fait, c'est simple, chez nous, c'est deux Xbox One, deux PS4, deux Switch et deux PC. D'accord. Parce qu'il ne faut pas déconner. Est-ce que tu irais prêter ton caleçon à quelqu'un d'autre ? Non. Euh... Ça dépend qui c'est. Non, il y a des choses qui ne se font pas. Est-ce que tu irais retourner ton sous-vêtement parce qu'il est sale ? Non plus. Il y en a plein qui le font, ça dépend des moments, je pense. Il y en a qui font ça. Oui, ben non. Il y en a plein qui le font. Ah, ben voilà. Non, non, ce n'est pas légal, ça. Ce n'est pas légal. C'est comme tirer sur les parachutistes. C'est de la merde. Donc, non, non. Et du coup, je suis très content parce que là, on commence... On a deux PS4 qu'on n'utilise pas. Et ça, c'est beau. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas quoi faire des deux ? Je connais du monde qui serait intéressé. Ah non, on va les cramer. Un rituel satanique. Je ferai pareil si je vois un camion spécial Animal Crossing. Ah, ben, merci. Tu le dédicaces ? Tu écris mon nom au jury cannes d'essence et tu mets le feu. Oui, exactement. Je vois Animal Crossing. Tiens, je te crame ça. Alors, j'ai zéro balle, là. Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai pas de balle ? Je viens de lancer une nouvelle partie. Je n'ai rien dans mon arbre. Je suis persuadé que tu es parti soit à poil en raid. Mais ce n'est pas grave. Honnêtement, fais tes premiers raids tout nus. J'ai un bidon. Voilà, ou avec un bidon. C'est très bien. Moi, mes raids, je les fais à poil. Je suis en mode manouche. Je fais des maisons. Je récupère trois, quatre merdes. J'ai trouvé du terreau. Ça me servira à quoi du terreau ? Ça va servir pour upgrader ton abri après. D'accord. Avec du terreau. Donc, je vais faire un petit jardin. Par exemple. Mais aussi, je... Il faut un sort. Je passe un très bon moment sur ce jeu parce que je commence à comprendre un petit peu comment ça se passe. Si les joueurs ne sont pas... Je pense que tu dois avoir des joueurs qui la jouent full agressive. En fait, il me fait beaucoup penser à un jeu sur PC qui s'appelle Escape from Tarkov. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais. Ah, on peut quitter la zone sans tuer du monde. C'est ça ? Exactement. En fait, dans... C'est le loot que je récupère. Dans ce jeu comme dans Escape from Tarkov, tout ce que tu ramènes sur ton raid, si tu meurs, tu le perds. Tout ce que tu récupères en sortant, tu le gardes. Donc du coup, ça peut être super intéressant soit de la jouer chasseur où tu vas essayer d'attendre des mecs à la sortie du raid pour les buter et piquer leur loot. Il y a plusieurs sorties tout à fait. Ouais. Ça par contre, dans Tarkov, il n'y en a que deux. Généralement, deux, trois grand max. Donc soit tu peux la jouer chasseur, soit tu peux la jouer planquer comme je le fais. Et donc, tu as plusieurs possibilités de gameplay que je trouve plutôt intéressantes. Ok. C'est pour ça que moi, j'apprécie parce que ça te laisse des opportunités. En fait, c'est juste un truc pour récupérer tes... Juste pour faire ton abri tout simplement, ce jeu final. Bah, j'ai l'impression que c'est ça pour l'instant, mais après, je ne le connais pas des masses. Putain merde. Pour l'instant, vu que ça m'a plutôt pas mal botter, je vais faire une enquête approfondie. L'exilé, c'est où j'habite. Ouais. Enfin, merde, vas-y, casse-toi, il y a un coffre-fort en cours. Je suis encore loin ou pas ? Je pense que je vais faire... Ça me fait penser un peu à l'autre jeu. Ouais, il s'appelle. Il est payant, malheureusement. C'est... Je ne sais plus comment il s'appelle, ce jeu. Et j'ai un des trous de mémoire. Il est même sorti sur la Switch. En fait, c'est un jeu qui incarne un 3-4 survivant. Et avec toi, un cinquième, tu as un tueur psychopathe assez connu. Oui, celui-là, je voulais le... Dead by Daylight. Ouais, c'est ça, Dead by Daylight. Et celui-là, je voudrais me le choper. Si je me dis s'il y a plusieurs streamers qui peuvent l'avoir, on peut se faire une soirée de fou. Dead by Daylight. Sorti une zone dans 10 secondes, c'est-à-dire que j'ai rejoint le refuge ? Ouais, ça veut dire que tu quittes le raid. Avec tout ce que t'as récupéré, si t'as récupéré des trucs. j'ai dû m'enfuir parce qu'il y avait un mec qui me conçait derrière moi. J'ai pas essayé de le chumer. Mais j'ai pas de mine. Ah, je sais pas si j'ai l'attaque de corps à corps. J'ai un pistolet, mais j'ai pas de munitions. Est-ce que tu te sens fait fievreuse ? Oula. Parce qu'au pire, tu lui crachais à la gueule, paf, il est cédé. Tu le sais pas encore, mais de près du jour, tu es mort. En plus, mon personnage, mon personnage que j'ai fait faire ma... Je ne ferai aucune remarque là-dessus. Trop d'être terrain glissant. Non, non. On peut faire des blagues sur le virus, à peu près, plus ou moins. Sans être plus ou moins malsain. Mais non, trop dangereux. On s'est entroublé. Ok. J'ai tout récupéré, donc maintenant, je vais... Mais sans indiscrétion, très cher collègue, tu as quel âge ? Oui, sans indiscrétion. Je ne donne pas mon âge. Tu ne donnes pas ton âge. Très bien. Ok. Est-ce que tu as connu la Zubida ? Hein ? Voilà, très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine forme d'humour qu'on ne peut plus faire avec ta génération. Si on peut placer de l'humour parce que c'était John Alésan à l'époque. Je te laisserai checker ce que c'est. Ouais, sûrement, ouais. Déjà, à l'époque, c'était pas top. Niveau 2 atteint. Alors, elle est où la sortie ? Oh, je suis tellement loin de la sortie, wesh. T'as acheté le Battle Pass, moi ? Non, je ne l'ai pas pris. Alors, là, je ne l'ai pas pris. Il nous faut... On va reconstruire. Table de fabrication. Voulez-vous réaliser cette amélioration ? Ben, j'ai le métal, ouais. Vas-y. Ah, Battle Metal, contrairement au Hellfest. Pardon. Ohlala. Ok, non, mais même temps, tu te damont, tu es du même niveau. Ah, non, 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 c'était tout ce qu'il y avait de pire dans l'histoire de l'humanité, ce que je t'ai expliqué. C'était sale. Ah, ils mettent les livraisons, améliorer les gênateurs électriques pour réaliser plusieurs... Ohlala, j'ai un bug avec les insectes. Putain, les insectes, tu joues Animal Crossing ? Les insectes, tu joues Animal Crossing ? C'est moi, il y a des moustiques, du coup, je joue Animal Crossing avant d'aller taper. C'est toi, il y a des moustiques. Ouais, ils sont arrivés tôt là. carrément, ouais. Regarde, vas-y, pointe sur mon bras, je suis... Eh ! Alors, on ne peut pas nager et on ne peut pas passer par l'eau, j'annonce. Si tu peux. Ah non ? Mais tu marches, t'as pied tout le temps. Non, moi, je n'avais pas pied par où j'ai voulu passer. Ah, vas-y, Bah, tu verras peut-être, je ne sais pas combien il y a de décalage sur le stream. Non, mais je viens de voir que tu es ressentie qu'il est en train de courir, tu vas se faire décalage. Je viens de me péter. Non, mais là, je suis en mode radioactif. Je ne fais plus du tout. Il va sortir. Il faudrait que je me soigne aussi. Mais comment ça c'est que tu sois en mode radioactif ? La zone sur le stream ou de combien de temps ? Je ne sais pas si la zone sur le stream ou s'il y a des zones de radiation. Je pense que c'est des zones de radiation. Tu as regardé ta carte pour voir si c'est signalé ? Ouais, regarde ta carte. Regarde, c'est méchant. Ah, d'accord, toi, c'est rouge. Ah, d'accord, bah ouais, parce que je suis un peu con. J'ai du loot sympa. J'ai pas du loot ultime, mais j'ai du loot sympa. Ça m'emmerverait de me perdre. Ouais. Alors, ex-animé. Bon, au pire, je vais pisser jaune pendant 3-4 jours à qui c'est bon. Ah oui. J'ai plein de clous. Vas-y, ça va être moitié. J'ai des clous. Alors, dans la fin. je vais pas de l'air. Donc, du coup, j'ai le temps de repartir en exposition et de relancer un... Ouais. D'accord. Ah, sortie. Oui. Allez, vis-moi la pire. Allez. Des trucs chimiques. Des pièces pour une arme. Bon, faut que je vois après. Mes armes, je dois les fabriquer du coup. Ouais, tu dois les crafter. Mais honnêtement, pour l'instant, sur tes premiers raids, tes premiers raids, pardon, moi, je pars avec rien, j'ai mon fusil, mon fusil de base, et puis c'est tout. Voilà, je vais relancer une expédition, je sais même plus comment je fais, non. C'est quoi déjà ? Pour l'expédition, on sent que t'arrives sur la carte. Voilà. Absolument. Je dois me soigner entre les raids. Ça, j'aimerais bien le savoir. Normalement, oui, je crois que tu peux. Il suffit que tu regardes. Ah, entre tes raids, ouais, je crois. Ça, si tu ne vois pas ta jauge de vie. Bah, je ne vois pas ta jauge de vie. À mon avis, eh bien, tu ne te soignes pas entre les raids. Mais, dans certains jeux, tu ne vois pas ta jauge de vie, et pourtant, il faut te soigner quand même. Je vais aller voir la table de craft. De toute façon, j'ai des merdes à dégager. Donc, du coup, à la fin, tu peux avoir un palais, au lieu d'une cabane. Vous obtiendrez trois articles de la liste ci-dessous. J'ai une caisse rare. Je vais l'ouvrir. J'ai une caisse rare. Allez, vas-y, je retourne dans la neige. Tu viens rien voir. Attends, tu as des apparences d'armes ? Oui. C'est ça. Mais je ne m'en pas les fêtes, moi, je veux le flingue. Comme les vêtements et tout, c'est pareil. C'est ce qu'il y a aussi dans la boutique payante. C'est pile. On attend des serveurs de vigueur. S'il me fait un plantage serveur, je change de jeu. J'annonce. C'est bon. Ah, je peux fabriquer une RPK. Ça, ça m'intéresse. Ah oui, d'accord. Du coup, on a des cibles mouvantes en choisissant ce qu'on veut avoir plus de butants ou meilleure caisse. Ok. Ah, je crois que le jeu a planté. Gagno. T'as quitté la switch, c'est ça ? Oui. L'erreur de communication ? Oui, ça m'est arrivé tout à l'heure. Ça aussi, j'ai eu droit. Ah, là, 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 là. Chou, là. Ok, je suis là. Donc, il y a une sortie tout de suite à ma droite. Là non plus, je n'ai pas de mûne. Après, c'est une bêta. Ne crachons pas trop sur le jeu. Bah, justement, j'espère que au bout d'un moment, s'ils nous demandent des retours, je vais leur dire putain, ma mur est vos graphistes, bordel de merde. Elle se dit, graphiquement, ça va, je trouve. Pour un jeu gratuit, ça passe crème. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et en plus, arrête de sortir l'argument gratuit, justement. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit, qu'ils ont le droit de tout faire et n'importe quoi. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Pour un jeu gratuit, j'en ai vu des mieux, quand même. Ah, l'endurance aussi, ça compte. Sur les jeux gratuits, tu as des équipes plus réduites, généralement, surtout sur des portages, etc. Et moi, ça ne me choque pas. C'est carrément, il n'est pas flatteur. C'est sûr, il ne va pas t'éclater la rétine, certaines personnes sur ce genre de gameplay. Moi, ça ne me choque pas. Honnêtement, on ne voit pas grand-chose à moins de 10 mètres. Par contre, tu vois, honnêtement. Merde, je me fais tirer dessus, putain. Ah, voilà, voilà. Ah, mais saute-toi. Saute. Ah, perdons-nous dans les voies. Huit. Cours, 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 cours. Je fais des zigzags entre les arbres. C'est bien, non, mais c'est ce qu'il faut faire. Ta merde, il n'y avait plus d'arbres. Ah, là, ça a plu. Ta merde. Huit, une crevasse. Il y a un petit ponton, là. Oh, il y a un truc au sol. Donc, je peux continuer mon explication. Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, je dis, pour un jeu gratuit, ça passe. Parce que, vois-tu, j'ai acheté Ark sur Vival Evolve, la version Nintendo Switch. Qui m'a coûté 70 balles. Qui est plus moche que ça. Ah ouais. Et ouais. Mais vraiment, beaucoup plus moche. Donc, moi, je suis content, parce que c'est Ark, et que j'aime jouer à Ark, dans mes jeux du cœur. Ouais, je t'avais. Voilà, c'est... Hormis pour le plaisir de jouer à Ark, ça ne vaut pas, quoi, là. Et c'est parce que je suis un pigeon. Quand j'ai fait le stream, je l'ai dit, j'adore ce jeu, voilà, mais je suis un pigeon. Je le sais. J'ai un pigeon, arrêtez de me maltraiter. Oh non, mais là, tu... Salut, Princia, coucou à toi. Je vais tout prendre. Allez, Ah, attends, je peux avoir des mules. Oui, j'ai eu. Allez, vas-y, j'ai trouvé des mules. Juste un coucou rapide à la sorcière Mime. Salut, Princia, tu vas bien ? C'est moi, la sorcière. Oh. Ok. Faites comme s'il n'y avait rien. Euh, non. Euh, je n'ai pas l'impression qu'ils font changer. Je vais pouvoir s'avertir les armes. Hop. Ok. On va se faire encore un petit réglé. Tu vas bien, nickel. Nickel, nickel, Princia. Elle fait peur. Eh, tu voulais être sincère, non ? Bah, tu l'ailles. Mais tu streams, toi, quoi, comme je l'habitude, toi ? Bah, en fait, j'ai fait sur la play. Et puis, là, j'ai commencé les streams avec Ante. Et j'ai commencé avec Starlink. D'accord, Starlink. Que j'ai acheté, et hier, j'ai juste fait un petit Pokémon. Mais c'est Akuma, il a changé. Non, non, Jérémy, streamer en Nintendo Town. Non, il est censé avoir Akuma avec nous, mais il est en train de manger, là. Confiné. Pas grand chose à faire. Et vous, ça va. Confiné. Qu'est-ce que tout tombe ? Évier de largage. Ok, ils sont hyper loin. Il y en a un, là. Je prétendais d'y aller, hein. Ou alors, je tente d'aller à la sortie, mais il y en a un qui arrête pas de me courser depuis tout à l'heure. Bah, ça dépend de ce que tu as ramassé, quoi. Bah, je sais pas. J'ai eu pas eu le temps de lire, mais j'ai trouvé 8 balles. C'est tout ce que je retiens. Avec 8 balles, on peut faire plein de choses. Exactement. Comment je fais pour intervertir ta... Eh merde, j'ai fait un salué. C'est vrai qu'un moment où tu vas être vaguement discrète, dire « Coucou ! » C'est toujours le bon truc. Ça se fait. Qui est ce jeune avec sa belle voix ? Oula, tu parles à un Vioch de 35 ans qui a connu la Megadrive. Et la belle voix, merci. Je prends ça comme un compliment. je crois qu'il essaie de se complémenter, et sinon ça voulait dire « Qu'est ce connard qui est en train de se limer avec l'ascenseur ? » Eh wesh, si tu veux la place, je me casse. Mais il n'y a personne dans le chat. Non, on les a fait fuir, on a eu des débats houleux. Oui, exactement. On a eu un débat houleux, et donc c'est vrai, on les a fait fuir. C'est dommage, ils auraient pu rester. Tu sais, on peut pas. Voir même donner leur avis. Moi, je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai. Mais quand je stream, j'adore quand ça parle dans le chat. C'est vraiment, l'interaction, tout ça, c'est le mieux. Tout à fait, c'est bien. Ça donne aussi... Oh merde, il y a un mec là. Oh putain, merde. C'est toi qui fait les lives de... BOTW, ça doit être Breath of the Wild, si je dis pas de bêtises. Et non, ce n'est pas moi. Moi, je fais les jeux japonais débiles et billards. j'ai plus de mûne. J'ai plus de mûne. Je l'avais bien blessé. Mais cours, comment... Désolé. Pas de problème. Tu sais qu'il fait les streams de Link, c'est ça qu'il a visite Zelda ? Tu peux t'en dire, excusez-moi, je lis après. B-O-T-W, c'est ça ? C'est Breath of the Wild ? C'est Yannick, c'est Yannick le lundi. C'est toi, moi. J'ai perdu un tapant. Pareil. Désolé. Non, mais non, l'exilé, c'est où je suis maintenant. Oh, mais cours, cocotte. Mais cours, mais cours. Merde, l'endurance. La bonne phrase, c'est cours pour ta vie, cours pour ton cul. Bonne phrase. Mais tu sais que là, je suis en train de me diriger vers un loot et non vers une sortie. Ah ! Faute tactique. Je suis en train de voir ça. Je n'ose pas ouvrir ma map. Ah non, alors je ne te connais pas. On sentait de même, Prinzia, tout pareil. En plus, le mec, il était armé de dingue. Moi, je fais dans le stream de jeux bizarres, pas terribles et japonais la plupart du temps. Et Animal Crossing. Ah, à ce moment, Animal Crossing. Animal Crossing qui a tué mon planning. Franchement, j'avais plein de trucs à faire. Je me fais vampiriser. Là, j'attends Doom Eternal. Doom Eternal, parce que je t'ai posé la question sur ta grosse claque. Moi, ça a été Doom Eternal sur Xbox One, HDR, tout ça, tout ça, graphiquement, une grosse claque. Et en termes de gameplay, Doom Eternal, c'est exceptionnel. C'est du fast FPS. Tu aimes le gore ? Non, ce n'est pas qu'une histoire de gore, c'est vraiment le côté fast FPS. Ça bouge de partout. D'accord, OK. C'est génial. Enfin, vraiment, ce n'est pas parce que j'aime le jeu que je suis bon, bien au contraire. Oui. Mais j'adore. Il est sorti sur Switch, mais il a été repoussé. Je l'attends avec impatience pour le simuler pour pouvoir le stream. Je vais le squatter comme un porc. Après, qu'est-ce que je dois stream ? Tout à fait. Je suis un gros cochon. Cette phrase sortie de son contexte est très bizarre. Après, je dois stream, hop, du God Simulator. Je dois stream du Prison Princess. Je dois stream plein, plein de choses. Ultra Street Fighter, un jour. Arc, plus jamais. Ensuite, qu'est-ce que je dois acheter ? Qu'est-ce que je dois streamer ? Pouf, 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 du Samurai Shedown, parce que c'est trop bien. Robot Squad Simulator, exceptionnel. Je suis un expert des jeux de simulator. S'il y a beaucoup de demandes et que vous êtes sages, je peux vous faire une petite session de pitch ball après. Le meilleur jeu de tous les temps sur Switch. Voilà. C'est pour moi, best game ever sur Switch. Senran Kagura, pitch ball. Je suis désolé, ça dépasse tout. Et après, le Senran Kagura, réflexion, qui est génial. Ça, c'était des streams jeux japonais bizarres que j'avais fait. Voilà. Voilà mon pédigree qui est bizarre. Et le quoi ? Au club TT ? Ah non, l'erreur de communication est survenue. Je me fais quitter la partie. Touche-toi, j'ai pas envie. Mais ils sont riches les employés de NT. Allez, non, non, non. Cours. Les employés de NT ne sont pas riches. Ils attendent les soldes la plupart du temps. Tellement. Mais pourquoi l'acheter sur Switch ? Salut Alex, je t'avais pas vu. Princia, très bonne question. Pourquoi l'acheter sur Switch ? C'est très simple. C'est qu'à partir du moment où j'aime un jeu, je repais UBG, je dois l'avoir sur toutes les plateformes. J'aime bien donner de l'argent aux développeurs. Voilà, voilà. C'est un pigeon. C'est un pigeon, tout à fait. Et alors que c'est toi qui a critiqué ceux qui rachetaient un remaster de Final Fantasy VII. Ouais, c'est parce qu'en fait, je déteste Final Fantasy VII. Je fais partie Team 8. Pour moi, c'est le meilleur Final Fantasy de tous les temps. Akuma, c'est lui qui a droit à la journée avec la autophie. T'as droit à une journée avec un Naruto Luffy d'Acritic. Voilà. Il connaît Naruto Luffy en plus. Ah bah voilà. Pas besoin de présentation. Il vient de temps en temps aux journées Pokémon et malheureusement... Purée, tuer un Yonkli. Un Yonkli. Ah, Yonkli, d'accord. Ah, d'accord, ok. Excusez-moi, je suis 35 ans, les trucs de jeunes, j'ai du mal. Ok, boomer. Voilà, ok, boomer. Oh, putain, cette phrase horrible. Il va insister sur les 35 ans. Ok, j'ai réussi à sortir. Ouais, mais quand tu parles à quelqu'un de la Zoubidea et qu'il connaît pas, ça te met un choc. Je t'ai pensé comment il faut du cliquer. Eh, la moitié-boiteuse. Je suis passée de demi-midi. Tiens, tu m'as pas rendu compte. Moi, il faut à tout prix que je sorte. On va aller continuer tout droit par là-bas. J'ai récupéré 124 clous. Je suis pas si jeune, MDR. Ah bah, c'est bien. 133 câbles, 20 trucs chimiques, 82 métal et 5 et 5. Vous jouez ensemble ou pas, du coup ? Non, on sait pas comment faire pour se retrouver. Et j'ai parcouru 2 km pour échapper. Princia, tu ne me donnerais pas mon âge. Mais oui, tu es vieux. Ah bah, c'est simple. J'ai connu la guerre du golf, la chute du mur de Bernard. Quelqu'un du golf. Non, mais l'original. La guerre du mini-golf. Du mini-golf. Non, non, l'original. Celle de 91. 6 semaines de pur bonheur. Qu'est-ce que ça amusait ? Bah écoute, ouais, c'était 90, 90, 91, la guerre du golf. 91, la guerre du golf. 91, ouais. Et moi, j'adorais les avions de combat, donc si je voulais voir des avions à la télé, je regardais le JT. Voilà. quel monteur c'est c'est du mini-golf qu'il a connu. Ouais. Ils ont commencé par l'opération bouclier du désert, histoire de brouiller toutes les communications. C'était les premières attaques aériennes. Ils ont lancé plusieurs escraps de porte-avions. T'es un train d'ir, là ? Non, je connais par cœur tout ce qui s'est passé de dérouler des opérations. J'ai regardé des centaines d'heures de documentaires sur les avions et les machins et les bidules. Là, j'ai retrouvé mes vieilles VHS poncées de documentaires enregistrées sous le menton, sous le manteau. J'ai encore tout, mais j'ai plus de lecteurs VHS, donc je suis à Raph. Je voudrais regarder mes vieux documentaires de quand j'étais petit, quand ils disaient à quel point l'armée américaine était supérieure. Les vures de Berlin ? Non, non, de la guerre du golf. Et les frappes chirurgicales. Les frappes chirurgicales. C'était tellement faux. Chirurgicales. Ouais, à 10 km près, quoi. Ouais, voilà. C'est bon. Il y avait un hôpital à côté. Oh, c'est pas de bol. Ouais, mais ils construisent un hôpital à côté. Ils cherchent la merde. Ils cherchent la merde. Non, non, non. C'est qu'ils le font avec les hôpitaux, d'ailleurs. Ils font pas de l'uranium ? Ouais, c'est chelou cette histoire. Bien sûr que si. Non, non, enfin, bref. Comment on fait pour ne pas partir à poil ? Pour t'équiper de matos ? Ouais. Moi, c'est... Quand je me mets sur la table de craft, j'ai trouvé mon inventaire, mais hormis comme ça, j'ai pas trouvé autrement. C'est un sympa, le jeu. Moi, j'aime bien. Mais je dis rien. Non, non, mais c'est... Mais si, si. Il faut... 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 Je suis suivi avant l'année de la chute. Si t'es né avant la... Avant la chute du mur de Berlin, T'es pas si vieux que ça. Pour moi, c'est simple. C'est à partir de 84 que t'es vieux. À partir de 84. Sympa. À partir de 83, tu es très vieux. À partir de 82... Bon, je reviens plus tard pour un jacquement avec cette ancienne qui va finir à poil. Et à ce monsieur qui m'a l'air bien charmant. C'est bon, t'es déjà... À bientôt aussi, Princia. Et si tu follow la chaîne, tu seras notifié de tous les streams. Il a un follow. Regarde, il est même sub. Ah, en fait, sur les icônes à droite, on peut savoir. Oh, c'est beau. La Pokévoise, c'est le sub. Ouais, mais tu vois, ça montre à quel point je suis inefficace. C'est vrai. Mais la petite couronne, la petite couronne, c'est-à-dire qu'il a le... Sprint. Simplement, et c'est vrai qu'il n'y a pas... Ah, courage à Kuma, mais c'est une ancienne qui est un poids. Elle scorde aussi. Merci Princia. On a dit qu'il m'a l'air bien riche. Bien sûr. Et apparemment, je valide pas grand-chose. Alors, je tiens à signaler que non seulement elle veut finir à poil, elle m'a proposé de me fouetter tout à l'heure. Je dis ça, je dis rien. C'est Orchigia, c'est normal. Elle m'a même demandé mon adresse. C'était chelou. Je l'enverrai Orchigia. C'est Pika, ouais. Mais c'est quoi ? Il y a des gens qui sont partis alors qu'on avait eu un bon débat. C'était super intéressant. Je te dis, franchement, très content de se limer avec toi ce soir. Merci. Enfin, un peu de respect. Mais, hé. Alors, je sais plus qui avait dit cette phrase. On va me reprendre, sans doute. J'ai un fusil. J'aime pas du tout ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies le droit de le dire. Ouais. Bat-toi pour moi. À mon avis, c'est Dr. Kowashima. Sans doute. Après avoir dit ton âge de cerveau tout moisi. Il n'a pas 20 ans. Il y a un truc que je rêverais de streamer. Vraiment. Ça fait un an que je stream sur cette chaîne. Et il y a un truc que je voudrais vraiment, vraiment streamer. C'est le code de la route. Il l'a déjà fait à Kouma. Je sais, mais moi, j'ai le permis depuis deux ans seulement. Et je vais voir à quel point je suis un danger. Pourquoi il te confine alors ? Il a eu peur de toi. C'est une très longue anecdote. Très, très longue anecdote. Mais je l'ai eu. Ah ouais, la légende des moniteurs avec leurs élèves et tout. Elle n'est pas fausse. Je peux faire des choses avec ma langue. Non, je parle très bien. Non, non, blague à part. C'est une histoire de fou. Mais je l'ai eu. Je peux même vous donner ma note. Ma note à l'examen du permis. Il faut avoir 30 points. Il faut avoir 20 points minimum et c'est sur 30 si je ne dis pas de bêtises. J'ai eu 21. Non, ça, c'est le code. Déjà, je sais qu'il faut avoir moins de 3 erreurs pour le code. Le code, c'est 5 erreurs. Non, c'est 3 maintenant. Ça a changé. Ah ouais ? Non, bon, je suis 40. Alors, êtes-vous prêt pour cette histoire passionnante du permis ? Non, mais tu vas dire. Oui, vas-y, vas-y. Non, non, mais grand-mètre Nintendo ne veut pas. Moi, je... Non, mais il n'écoute pas. Il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux, pas. Vous aussi, j'aurai vu. Le rôle pas. En fait, voilà. J'ai un mit de tuer. Bah, mais vas-y, racontra quand on est star. C'est... Oui, papi. Oui, papi. Papi Grenier. Donc, en gros, je me suis inscrit au permis il y a des années. Il y a super, super longtemps. Et j'ai rien foutu. Bah, c'est... Tu payes et tu vas pas. C'est tout ce qu'il dit de génie. Ouais, c'est cool. Ils ont dit être heureux là-bas. Il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils l'ont fait. Sauf que, au bout d'un moment... C'est vrai qu'ils ont fait sur Internet, maintenant, pour t'entraîner et tout. Eh bien, moi, il y a mon... ma femme, qui est donc... Attendez un heureux des vêtements. Et moi aussi, du coup. Le petit mortarion était en route. Et là, tu fais, bon, bah, merde. En bus métro, ça va être chiant, quoi. Donc, allez, on se bouge le cul. T'as pas beaucoup le temps pour le passer, quoi. Donc, je mets les bouchées doubles. Et là, j'enchaîne les sessions de code en ligne. Parce que c'est ça qui était vraiment cool. C'est que t'avais pas besoin d'aller à l'auto-école. Tu pouvais tout faire en ligne, en fait. T'avais un logiciel, machin, tout ça. Et j'ai bouffé, bouffé, bouffé du code en ligne. Je faisais 4, 5 sessions tous les soirs. J'en pouvais plus, quoi. C'est vraiment... Et surtout, c'était plus dur sur l'ordinateur que dans la vraie vie, quoi. C'est pas des conneries, ça. Les sessions étaient, bon, à un moment, avec des questions de pute, etc. Donc, j'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Et à chaque fois, c'était non, ça va pas. Tes résultats sont pas assez bons, etc. Et donc, vu que je les ai de chez moi, et que j'en avais marre, j'ai décidé de gruger le système. C'est-à-dire que j'ai passé l'examen à blanc du code chez moi avec le bouquin de code sur mes genoux. Et vu que t'as 40 secondes pour répondre et que je connaissais le bouquin par cœur, c'est bon. Donc, c'est comme ça que j'ai pu passer le code en grugeant. Et tu me streames en suite, ça, le code de la route. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Ok, ok. Donc, là, arrive l'examen du code. Ok, il me donne la date, tout ça, tout ça. Et là, j'apprends que c'est une semaine après la nouvelle réforme qui a fait qu'on n'avait plus le droit qu'à trois erreurs avec des questions de secourisme, avec plein de trucs, machin de bidules que je ne connaissais pas, quoi. Qui étaient même pas le bouquin de code n'était pas bon. Sauf que la première semaine des réformes, il y a eu plus de 80% d'échecs. Enfin, ça a été une catastrophe. Personne n'avait le code. Donc, les mecs, ils étaient vraiment dans la merde. Enfin, c'était n'importe quoi. Et, heureusement, non, j'ai fait une connerie. Non, ça va. heureusement pour moi, je suis passé une semaine après ça. Et bizarrement, la semaine d'après, tout le monde l'a eu. Mais, on est passé de 80% d'échecs à 80% de réussite. Sur une semaine de temps. Les chiffres ont été trafiqués. Alors, soit les fricots ont été trafiqués, soit ils ont dit sur cette session-là, soyez sympa. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment le truc bizarre. Bref, j'ai eu de la chance. D'accord. Et ensuite, la conduite ? Ensuite, la conduite. c'est bien passé. J'ai eu la chance d'avoir un excellent moniteur. On rigolait super bien. enfin, c'était vraiment cool de conduire avec. Il n'y a rien dans la baraque. Parce qu'on avait des échanges réfléchis, on avait des vrais débats et tout. C'était vraiment agréable. On était d'accord sur rien mais on discutait et tout. C'était vraiment bien. On n'était jamais d'accord. Ils me disaient d'aller à droite, je l'ai à gauche. Ils disaient là, c'est un sens interdit. Bon, j'y allais quand même. Enfin, bon, bref. D'accord. C'est faux. Non, blague à part, ça s'est super bien passé la conduite. Au bout de 50 heures de conduite, j'ai enfin pu passer l'examen. Oui, parce que les auto-écoles, ils adorent te rajouter des heures. Et surtout, le problème, c'est que pourquoi 50 heures ? Parce qu'entre deux, entre le moment où j'étais bien lancé et le moment où je l'ai passé, le petit, il est né. Mortarion est arrivé et du coup, j'ai eu carrément moins d'attente pour le permis. Donc, c'était compliqué. Donc, du coup, j'ai dû reprendre des heures en plus, etc. Mais voilà le moment fatidique. Par contre, il avait écrasé l'examinateur. Je l'ai défoncé. Donc, je passe enfin le permis une première fois. Je tombe sur un examinateur. Tout se passe bien. Je suis dans ma petite voiture. OK, tout va bien. Et vraiment, j'ai l'impression que tout s'est bien déroulé. Je dis, bon, ça va. On arrive vers la fin du parcours. Il y a une priorité à droite. Je vois que c'est une priorité à droite, mais le mec, il est hyper loin. Je vois une voiture qui arrive. Mais non, mais il était super loin. Je vois, j'ai le temps de passer. Tout va bien. Alors qu'en fait, non, je n'aurais pas dû la jouer. J'ai été con. Clairement. Mais bon, j'ai vu le gars loin et tout. Ça passe. Donc, je vais pour m'engager. J'ai checké. Le mec, il a bien vu que j'avais checké. Il a bien vu que la voiture était loin. Au moment que je vais pour passer, le mec, il a mis un coup d'accélérateur. Il a mis un coup de bourre. Il a vraiment foncé dessus. En panique, j'ai réussi à me dégager de là. Là, l'examinateur, à la fin, il fait, mais en sachant que j'étais là en plus, ça aurait été dans la vie de tous les jours. C'était bon. Mais là, en sachant que moi, j'étais là, c'était mort. Il ne fallait pas faire ça. Je ne l'ai pas, quoi. Bon, ok, tant pis. C'est la vie. Je leur passe une deuxième fois et forcément, tu sais, quand tu le rates une fois, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu la deuxième fois. Parce que je pense que c'est la pire, en fait. C'est le pire de mon bon. la deuxième fois. Tu l'as eu ? Parce que moi, j'avais un stress. Mais c'était mort, quoi. J'étais stressé comme pas permis, quoi. Alors que la première fois, j'y allais vraiment en mode je l'ai tant mieux. Je ne l'ai pas. Ça me fera de l'expérience pour la prochaine fois. C'est vraiment, je suis allé comme ça, quoi. Et là, j'étais stressé du cul et d'une violence pendant tout le truc. Et tu sais, tu montes dans la voiture, tu as l'examinateur qui arrive à côté de toi et qui te fait bon, bonjour, machin, tout ça, vous allez passer l'examen, vous avez des questions et tout. Fais moi, je tente un truc. Non, on n'est pas là pour parler. Allez, hop, on est parti. Ok, d'accord. Un petit bonjour, un petit truc, ça va la journée, tout ça. Et le mec, il m'a fait le coup de pute. C'est le coup de pute ultime quand il ne ferme pas vraiment la portière pour vérifier que tu fasses gaffe au moniteur, au voyant qu'il y a une portière qui est encore un petit peu ouverte. Ouais. Je ne sais pas si vous avez eu déjà ce coup-là. Il ne la claque pas vraiment. Non, parce que ça, ce n'est pas censé être un truc. T'allume le moteur, machin, tu vois, pour partir, puis là, tu sais, hop, il remet ça pour en faire clac-clac, puis il renote, bah non, il n'a pas fait gaffe à la sécurité des passages à l'intérieur, tu vois. Non, mais ça, en vrai, ce n'est pas censé être compter, ça, en plus, ce machin. Ah, mais c'est vraiment, tu sais, le gros coup de pute, quoi, tu vois, je l'ai vu le gâche. Ok, lui, c'est un connard. Lui, c'est un connard. En plus, je l'ai raté parce que sur un rond-point, le mec, il me stressait, il disait, ouais, il faut que tu ailles à tel endroit, telle distance, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles, machin. C'est une parlait avant de m'engager dans le rond-point, du coup, je ne faisais pas gaffe, tout ça. Donc, je me suis avancé un petit peu dans le rond-point, il y avait une bagnole qui est arrivée, hop, c'est bon, le mec, il a pilé. Alors, tu sais que j'avais le temps encore de m'arrêter, je n'allais pas à 30 km heure, j'étais à peine qu'en train de commencer à démarrer pour m'engager. Le mec, hop, il pile un gros coup, tu diras, c'est bon, il a touché le frein, tu ne l'as pas, échec automatique. Bon, fort bien. Donc voilà, raté la deuxième fois. La troisième fois, j'y allais en me disant, parce qu'au bout de cinq ratages, tu dois repasser le code. La vache, ouais. Et donc, là, tu as la troisième vie, tu te dis, putain, il ne m'en reste plus que deux derrière. Là, c'est fini. J'en profite, j'ai fait de la merde. C'est fini, j'observe, voir comment ça se passe et on verra bien. non, là, il faut y aller vraiment, il faut y aller pour gagner. Donc, j'y vais, bien stressé comme il faut, et tu as mon moniteur, qui fait, non, mais ne t'inquiète pas, tu conduis super bien, tu mérites de l'avoir, avec moi, ça se passe très bien au volant et tout. Ce qui ne précise pas, c'est que le mec est quand même aveugle, sourd et muet, comme mon moniteur, et qu'il avait bu avant, il m'a aidé à réviser, on avait fait deux heures de conduite, la veille, pour vraiment faire tous les, il m'a montré tous les spots, où les examinateurs aiment bien passer, etc., pour bien repérer où étaient les pièges et tout, enfin vraiment, on avait tout travaillé, tout bûché ça bien, quoi. Et, au moment d'arriver dans le centre d'examen, il me fait, ah bah tu vois, c'est cool, c'est l'examinateur que t'as eu la première fois, qui était effectivement très sympa, parce que je m'étais planté, il m'avait expliqué pourquoi et tout, je voyais, je voyais un petit peu comment il fonctionnait, donc c'était intéressant, quoi. Et, on arrive dans la voiture, le mec il voit, t'as mon moniteur qui lui avait parlé juste avant, il dit non mais il est super stressé, et le mec il essaye de me détendre, donc parce qu'il sait que, forcément vu que j'ai passé beaucoup de temps avec mon moniteur, il sait que je m'intéresse aux comics, etc., l'examinateur c'était un fan de comics, donc on a parlé, on a parlé comics pendant tout le trajet et tout, machin, il y a un moment que j'ai fait une connerie, je me suis retrouvé, même pas trois secondes sur une voie de bus, mais je l'ai tout de suite rectifié, enfin voilà, c'était pendant un virage, donc j'ai un petit peu mal négocié mon virage, et j'ai légèrement dépassé sur la voie de bus, je me suis remis comme il fallait, dans ma tête c'était bon, bah je l'ai raté, tant pis, ça pue du cul, c'est pas grave, mais j'ai fait cette connerie là quasiment au tout début, et une fois que j'avais fait ça, ça m'avait enlevé un poids, le stress avait totalement disparu, c'est vraiment, j'ai fait ma connerie, c'est bon, bisous, maintenant je joue ça comme si c'était une leçon de conduite, autant en profiter un maximum, tu l'as payé, t'es là. Ah les deux, euh... Le même jour. Donc, je termine la session, tout ça tout ça, et là le mec à la fin, il me demande, il fait bon bah je t'ai senti ultra stessé sur le début, après ça allait mieux, comment tu le sens ? Et là je le regarde, j'ai fait une grosse connerie, je sais qu'il y a un truc, j'ai complètement emmerdé, après c'est tout, si je l'ai tant mieux, si je l'ai pas, bah tant pis, je repasserai, j'ai pas grand chose à te dire quoi. Et là le mec il me regarde, il fait, mais sinon par rapport à ton nom de famille, parce que j'ai un nom de famille pas très commun, il me fait, t'aurais pas une soeur ? Il fait, si j'ai des soeurs, j'en ai même deux, ouais, ouais, et puis elle s'appelle comme ça. Oui tout à fait, mais Art fait chier, bah comment ça fait chier, je sais pas, c'est ma... C'est ça, ta mère elle est bonne. C'est ma soeur avec qui je m'entends pas du tout en fait, et voilà, j'ai une soeur avec qui les ponts sont coupés, c'est elle quoi. Ah ouais, ah ouais, ah bah on aurait pu être beau frère, pardon. Ah ouais. Donc il s'est avéré que c'était, a priori un ex-amasseur, ah ok, bah je ne savais pas. Voilà, donc on a parlé de ma frangine 5-10 minutes, et puis après, bah je suis reparti, en pensant vraiment pas la voir quoi, puis une fois rentré dans le métro, tout ça, tout ça, j'arrive chez moi, t'as mon moniteur qui m'appelle, il fait bon alors, je dis bah non, bah c'est pas grave, je vais reprendre des heures de conduite la semaine prochaine, il fait bah non, mais tu l'as connard. Oui ! Et voilà. Tu l'as connard ! Voilà comment j'ai eu le permis. D'accord, 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 on aurait pu être beau frère. Eh bon. Eh ça m'a un peu séché, mais comme quoi tu vois, quand on dit qu'il y a 7 degrés de séparation entre les gens, j'y crois de plus en plus en cette théorie de merde. 7 degrés ? Bah comme quoi, tu serais relié à tout le monde à travers cette connexion. J'espère pas. Tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et c'est pas complètement con, parce que, par exemple, moi je connais quelqu'un, son oncle, travaille pour une grande société, qui a des, enfin qui avait à l'époque, parce que maintenant il est plus président, qui avait régulièrement des réunions avec François Hollande. Et donc à partir de là, tu dis, je connais quelqu'un, son oncle il travaille avec François Hollande, donc techniquement il connaît François Hollande, et François Hollande, bah il connaît quand même beaucoup de monde. Donc tu peux vraiment facilement, à travers cette personne, relier pas mal de choses. Je connais François Hollande, tu vois. Non mais, l'idée elle est rigolette. C'est vrai que potentiellement, tu vois, tu peux te connecter comme ça. Bah je suis niveau fané. Hé hé, j'ai un devoir, excusez-moi. Oui, le velop pour Kizaliens aussi. Ouais, 98 je suis. Eh ben. On a commencé à régler un peu cette histoire d'ailleurs. Alors Kizali a bloqué les transactions. J'ai bloqué les transactions. Lol. Il y a eu des propositions, t'as dit non, Kite. Ah bon ? Oui, vous avez proposé Tom Nook, je sais plus quoi. Ah oui, ça oui, bah non, non, non. Non. Et en plus, comme j'avais dit, c'est mieux qu'elle soit sexe. Ah. Ah. Hop là. Bon par contre, les enfants, ça sera sans doute mon dernier raid. Après, je vais en rester là pour ce soir. Ça marche de toute façon, on peut ne pas jouer ensemble. Ouais, c'est dommage. Ouais, il faudrait se lancer un petit fortnite. Je l'ai sur la play, mon fortnite. Tu ne vas pas sur la switch ? De toute façon, on s'en fout, c'est cross-plateforme. Oh, on va fortnite, Bon, il dit ça, c'est un troll en fait. Non, on peut lancer un fortnite. Vraiment ? Si vous jouez là, fortnite ? Ça me dérange pas. Ok, on va se rajouter en avé épique alors. Putain, par contre là, enfin, peut-être que je retrouve mon truc épique. Oulala. Non, mais c'est simple, il suffit que tu allumes ton compte et puis tu vois ton nom. Ok, c'est bien, très bien. C'est ça, le truc épique. Ça sauvegarde automatiquement dans ce jeu-là. Je ne sais pas, là, moi je suis en plein raid, je vais juste finir ce raid-là, prendre une petite pause et après, on peut se lancer du fortnite avec plaisir. Parce que, tu es une personne fort délicieuse et c'est très agréable de passer du temps avec toi, même si tu as des goûts de merde. Merci, merci, c'est très gentil à toi, Fiette. Alors, gonzesse, s'il te plaît. À 30,50, tu n'es plus dans la catégorie Fiette. Gonzesse, à la rigueur. Quand tu joues à des Mel Crossy, tu retournes. Moi, je joue à des jeux de bonhommes en me grattant les couilles et en agençant des bonards. C'est pour ça que tu as des goûts en fait. Pardon, excusez-moi. C'est merveux. Moi, je n'ai rien dit, non, c'est lui. Ouais, c'est moi qui cherche la merde. Oh, oh, il faut à tout prix que j'arrive à me casser. Mais il faut tellement que j'arrive à me casser. Moi, j'ai réussi, non, ça va. C'est juste qu'au niveau du réticule, réticule, ça, vous avez compris. Au niveau du visage, c'est un peu moisi. Il faut tuer les gens. Ah non. Je suis tellement dans la merde. Je viens de looter un matos de porc que je ne sais pas me servir. Et j'ai un mec au cul. Un mec au cul. Un mec au cul. Il faut être suivi si tu n'as plus de bulle. Un mec au cul. Non, j'ai des munitions, mais il faut juste que j'arrive. Ouais, il faut que je me casse. Si j'arrive à sortir. Non, mais franchement, j'aime beaucoup ce jeu. C'est vraiment t'as tous les côtés de Tarkov en beaucoup plus facile parce que le jeu Tarkov sur PC, c'est ultra violent au niveau de difficulté. Mais du coup, ça fait un jeu plutôt agréable. Graphiquement, pas optimisé. On ne va pas se mentir. Oh, putain. Mais t'as des yeux de merde. Je ne sais pas si c'est les yeux. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis désolée, mais le graphisme est à chier. Ah non, non, non. Ah bah si tu veux. Bah ouais, allez, viens. Moi, je te dis, je me casse de mon raid. je fais une petite pause de 5 minutes et je l'en sorte. Ça marche. Moi, j'ai essayé de m'échapper. J'ai récupéré un peu de tout. J'ai fait la radia dans plusieurs maisons. J'ai vu un mec. Ouais, voilà. J'ai vu un mec. Un truc, j'avais le fusil. Je visse bien. J'essaie de bien centrer le truc avec la ligne de mire et tout puisque le récadu ça ne sert à rien. Et le mec, je crois qu'il a été touché mais je ne suis pas sûr. Ça va y, c'est en fait et je ne voyais plus rien. C'est quoi ce bordel? Non, pas que je ne savais plus où il était passé mais c'est juste que ce silhouette, ça ressemblait plus à un tronc d'arbre qu'à une silhouette de mec. On l'appelle le tronc. C'est ça. Non, honnêtement, c'est honnête de faire le gracisme aussi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu vois, si c'est moi qui teste cette bêta-là, dis-toi que le gracisme, je te le plombe à mort. C'est zéro. Je sais qu'il faut mettre zéro à l'anime, il faut mettre un petit truc, zéro, ça ne marche pas. Mais voilà, c'est moisi. L'expérience de jeu, ça t'a plu ou pas? Le concept de faire évoluer sans refus, c'est ça à la base. Ça peut être sympa et puis d'iliter les jambes. Après, je ne sais pas pousser derrière, après, il n'y a rien. Si tu pousses trop fort, tu peux avoir mal au dos. Exactement, c'est pour ça que c'est déjà très bon. Bonne position, il faut plier les genoux. Oh, je suis reparti avec un P90 et un fusil de snipe. C'est trop bien. Ouais, 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 exactement, on va aller se mettre sur fortement. Ouais. Avec les nouveaux. Bah, exactement, avec un bon battle pass, là. Bien mieux, je ne sais pas. Bien mieux, je ne me prononce pas sur le sujet. Ah non, mais je sais que le concept est différent, c'est juste à buter des gens. C'est vrai qu'après, tu ne vas pas construire un refuge et ensuite, sans rien derrière, tu vois. J'ai deux notifs. Oh, installé quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est installé ? Oh putain, il faut que je le supprime, Call of Duty. Il faut que je le supprime, il bouffe trop de mémoire. Il faut que j'essaye le Call of Duty. Là, ouais, la version Battle Royale, il faut que je teste. Ouais. Bon, alors moi, je me mets deux petites secondes en pause. Je te change le titre, si tu veux. Ouais, je ne peux pas changer le titre. Damn dead. Non, je ne peux pas, je ne sais pas le petit crayon. Au pire, grand maître Nintendo pourra le faire. Je coupe le micro et à tout de suite, je suis là dans même pas 5 minutes. Ça marche. Il est parti, il s'auto-satisfait. Allez, j'en dirai, tu mets nos pseudos et tu dis qu'on va forniter. Je fornite, tu fornite, il fornite, il fornite. Il m'encrait un quatrième joueur. Si y en a un qui s'en disait vers Fortnite, viens jouer avec nous. Voilà, bienvenue. Mais attention, il ne faut pas que ce soit un kikoulol. Alex, tu pourrais nous rejoindre. Alex, tu es encore là ? Alex ? Alex, il joue à Fortnite ? Il a une Switch, je trouve. Non, il n'est plus là, Alex. Il n'est plus là. Eh ben, il s'auto-satisfait. Attends. Ouais, exactement, le fouet pour ses amis. Non, c'est con, on ne pouvait même pas se rejoindre. C'est vraiment nul, ça, par contre. Ouais, c'est une bêta. Ouais, mais tu fais une bêta, tu mets tout dans la bêta. Le problème, c'est qu'ils ont enlevé le graphisme, ils ont enlevé le graphisme, c'est aussi les graphistes, moi qui laisse les amis. La bêta, tu n'es pas censé l'avoir avec des potes, c'était de la chance de l'avoir en fait, théoriquement. Ouais, ouais. On manque une place, non, reste une place. Reste une place sur ce mode classique. Pixel, arrête tes conneries. Ok, comment tu sais ? Comment je sais quoi ? Je fais des conneries. Parce que je le vois, là, en train de faire des conneries. C'est étonnerait. Ok, ma caméra, les... Vas-y, tu protèges mon chat, là ? Vous êtes convivants, tous les deux, là ? Alors, choix de style pour Sky. Là, tu vous attends. à tous les possesseurs du place de combat, accomplissez des filles Sky et des verriers son style fantôme. Bon, bon, ça sera fantôme vu qu'elle sera en violette. Non, oh bon, plutôt. Oh, tenue Stella. Oh mon dieu, c'est une petite lapine. 800 débucks. Elle est rose. Toute rose. Ah, les choupinettes, ça. Les skins. Pixel ! Ah, t'es chiant, là ? Ah, l'aventure de Sky. Ah, tiens, requin est visité l'agence en une seule partie. Ça peut se faire à l'agence de la map ou à l'euroquin, du coup. Tu peux récupérer Deadpool, si t'aimes le personnage. Tu peux récupérer Deadpool. Ah, elle est bien, sa chambre. Je peux rien faire. Elle est sympa. Sinon, n'hésitez pas à follow, même si on va jouer à Fortnite. Voilà, voilà. Ça vous permettra de faire, de participer à un jeu pour gagner quelque chose. Je passe de combat en 62. Dans un palais, je gagne 100 des mecs. Yes ! Ah oui, le ballon, là. Ah, trop bien le planeur. Il est trop chouchou. Trop chouchou. Re- à toi. Il a changé ta catégorie. Ah, pseudonyme, tu dois taper ça. Tu nous entends ? Ah, tu m'entends ? Fox debak. Ah, là où je t'entends, là. Ouais, là, c'est bon. T'as cliqué au moins dessus et tout, ok. Bah, ressors du truc, alors. Oh, il a jour. On tape quand même pour pouvoir mettre via internet, sinon, et puis regarde. Ça marche pas. Il y a une mise à jour on fait via internet pour voir. On sait jamais. Même quand tu fais, non, t'as essayé de faire plus ? Quand t'es sur la vignette, tu fais plus, tout ça, ils mettent quoi ? Bah, coupe la play, alors. Ah, voilà, t'as quitté. La play, j'allais dire, la suite. T'en as deux. Monsieur est riche, il sait pas quoi faire pour l'argent. Ouais, je fais ça pareil avec les femmes, mais bon, ma femme apprécie moyen. Laisse-moi tester d'abord. Une fois, c'est pas tromper, c'est comparer, ok ? Une fois, c'est pas tromper, c'est confirmé. Non, mais tu confirmes si c'est toujours avec la même femme, ni si tu fais avec une autre différente. Ah, la salaire de marché, là, apparemment, non ? Le changement est toujours long. j'ai besoin de faire la mise à jour encore, là. T'as marqué quoi, on va ? Retire la console et essaye de le faire à l'écran. Crack, magnifique. Angle phone confirmé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On ne dit pas merde, on dit oups. Bébé. Qu'est-ce qu'il y a plus ça ? Fiche. On re-to-flute une fois. Ça, c'est pour nous habiter. Arrête. Ouais. De toute façon, tu t'en fiches sur ton jour il y a un autre, adresse mail, tu te fais un nouveau. Dépic, au pire, si tu ne sais pas. Faut se dépefier, il y a le championnat du monde de pétanque sur l'équipe. Ouais, ils ont un abonnement pétanque, l'équipe. Ils n'arrêtent pas de mettre de la pétanque si ce n'est pas du catch. On arrête pas, il y a que ça qui doit tourner, mon avis. Les règles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, t'as réussi. Du coup, ça peut être à relancer le stream, alors. t'as réussi. C'est parti. D'accord, Maya. Son personnage que je dois débloquer. Ça fait réussir. Bah déjà, tu dois nous inviter. Déjà, donne-moi ton nom épique, s'il te plaît. C'est quoi ton nom d'enjeu ? Attends, reviens sur le menu pour que je puisse mieux le voir, parce que là, s'il te plaît. bah tu fais jouer. Là, tu vois jouer L. Bah sur L, toute à droite. À gauche, je veux dire. Ah bah voilà. Oulah oui. Alors, attends, bouge pas. Je vais t'inviter en ami, du coup. Fais le taper. L, ajouter des amis. Pseudonyme. Alors moi, je suis sur la play, donc on peut s'être un peu plus loin. Non, pas de majuscule, s'il te plaît. Je ne mets pas de majuscule. C'est ça, pourquoi ce genre de pseudo ? Voilà, je t'envoye une demande d'ami. Nickel, et donc du coup, maintenant, tu peux me rejoindre. Putain, je suis en train de finir, moi, de patch. Ok. C'est bon, tu es avec moi. Tu es avec L. Regarde, tu peux faire, si tu cliques à gauche, L, du coup, on peut se voir. Parce que là, tu es sur le pass de combat. On peut se sentir. on peut se sentir. Emmène-moi. Les danses, t'as pas les danses. Il me reste 8 minutes de patch encore. Je voulais en faire une en attendant ? Non, il y a les fentes. Non, il y a les fentes. C'est parfait. Mets-toi en prix. Clique sur le symbole, c'est marqué en gros, en prix en jour. Regarde, c'est quoi, c'est ce déroncheux ? Tu kiffes, hein ? Pas vraiment. Ah j'ai craqué que vous a assis. En plus, t'as avancé avec pendant le jeu. Vous êtes trop cool. Allez, on est parti. Ah ouais, Total Image de base. Ah ouais. Ah ouais. Non. On n'a pas prévenu moi. Mais là, tu verras qu'au niveau de la précision, c'est largement mieux que l'autre jeu. Ah ouais non. Si. La science physique. On va y arriver. On va s'en arbre. Du coup, tu vas jouer contre des joueurs play. Regarde-moi, toute cette danse d'accueil. Ok. On va choisir un petit coin. Tranquille, pépouse. Tu vois la carte, ou pas ? On va sauter à droite. Go, on saute. Tu me suis mon pseudo, si tu me vois la mini-map, tu dois avoir une flèche de ma couleur. Ok. Et on va aller droit sur le faisceau lumineux que j'ai pointé. Je vais regarder comment tu es toi. Non. Oui, il s'ouvre tout seul, c'était trop... Trop bas. T'inquiète pas. Oui, 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 t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Donc, le but est-on de se trouver la première arme ? Crevez. Je crois qu'on est seul. Je ne vois personne d'autre. Par contre, ici, on ne sera pas réellement seul. Alors, il faudra faire attention. Parce qu'il y a des ennemis naturels du jeu qui défendent le lieu. Qui défendent le lieu. Ouais, parce qu'il est sans ce lieu-là. Trouve-toi une arme. J'arrive. J'arrive. ok. Attends, je le vois. T'inquiète pas, je ne vais plus te viser de là. Parce que oui, toi, t'as fait ta banque en tout. J'ai placé mes grenades. Oh là 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 là, je te jure. J'irai même, t'es un abruti. Ouais, je sais, je suis un abruti. Je suis de retour, donc, j'ai oublié de démuter. Tu as parlé tout seul depuis tout à l'heure. Ouais, mais je suis sûr parce que le visé était très intéressant. Ouais, t'as scanné un mec. Youpi. Plus beau jour de ma vie. Du coup, on peut voir où sont placés tel ou tel objet et tel ennemi. Mon enfer. Il faut juste que je me fasse à l'interface des touches, tout ça, tout ça. Ah ok, juste en dessous. Il faut leur péter les dents à ces gars-là. Ouais, tu peux. Vas-y, fais-toi plaisir. Pépouze. C'est des bots ou c'est des gens en vrai ? Non, ce sont des bots, là. Il y en a qui peuvent s'y déguiser comme eux, par contre, s'ils trouvaient une cabine, tout ça et tout. mais pour l'instant, on était tout seul, donc du coup, il n'y a que des bots. Oh, Ciscar. Il est bien là. Il ramasse tout seul les munitions, ça, c'est plutôt bien. Ouais, après, cette fois, tu peux paramétrer aussi les options. Comment je fais pour lâcher une arme ? Parce que là, j'ai une arme qui ne m'intéresse pas du tout. Flèche du ouf. Flèche du ouf. Ouais. Ah ok. Petit pat. Et après, tu as tous les symboles. Voilà. Super. Oh, t'es parti loin, il faudra peut-être se groupir un petit peu. Non, t'inquiète pas, je suis toujours dans la zone que toi. T'inquiète. On la voit, elle est en bas là. Ouais, je vais la rejoindre. En train de chill. J'aime être groupir. En train de se faire la petite maison. Ouais, quel est l'intérêt de construire ici ? Non, c'était juste pour grimper là-haut. Sans le faire. Donc, tu veux que je récupère des ressources, moi aussi, pendant que j'y suis ? Ouais, si tu veux, si tu veux, si tu veux arriver à te protéger, tout ça, il n'y a aucun problème. super. Ah, je ne suis pas déguisée, tu vois, là ici, je ne peux pas avoir accès à ce coffre parce que je suis pas petite. Mais ça sera gentil. Alors là, il y a des chiottes ici, là. Et je vais voir si ici, c'est un passage secret. C'est un passage secret, viens le prendre. Rentre dans les toilettes. Elle t'invite dans les toilettes. Ouais. Ce jeu n'a aucune fichue logique pour moi. Ce sont des passages secrets, c'est marrant. Ouais, arrête. Il a eu survivant, 50 jours restants. C'est ça, Jérôme. Peut-être qu'on verra mon premier top 1 sur Fortnite. C'est quoi, mon premier top 1, moi, c'était le 1er janvier de cette année. J'étais chez les amis et ils faisaient un Fortnite et on n'a pas vu que c'était l'heure donc on a fait 5K321, on a fait la fête et j'ai fait mon premier top 1 juste après. Il y a un gars en haut, je crois. Ouais, j'ai vu. Il y a l'heure en haut. Tu casses au lieu d'ouvrir la porte. Oui, parce qu'il y avait un moitié qu'il fallait scanner pour ouvrir la porte. C'est un mot toi aussi, non ? En haut, je t'ai pas fait. Plus de munitions. Très chaud. Paré. C'est bon ça aussi. Hop, on elle va. Oh, ça vaut bien ça. Attention. Ouais, elle s'en fout. Elle s'ouvre, elle se tue pas cette tourelle, elle a la contre. Si, si, si. Tu vois pas, ça te fait une merde. Ouais, mais la vache. La vache. Eh, c'est bon ça. Je vais récupérer le scan. C'est un très beau scan. Il va nous permettre d'ouvrir le coffre secret. Ah, maintenant, je suis balle, je crois, la vache. Je suis à la maison. Et comment on a des munitions ? En ouvrant des caisses, on les récupère sur les corps. Tout simplement. Ah non, 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 je vais te l'arrêter là. Oh, t'as des armes, mec. Ah, c'est chier, je me suis barrée par une autre sortie. Je crois que t'as fini tout loter là-bas, prends les shots qui sont dans la même pièce. Je prends quoi comme arme, du coup ? En scale, tu veux les meilleures avec les belles couleurs. attends, ça, c'est plutôt bien, ça tire plusieurs fois à la suite. c'est plutôt bien. Minigun, c'est rigolo. Fusil d'assaut. Prends la potion aussi. Bazooka, Bazooka. Bazooka ? C'est un des pansements ça. Potion, intervertir. Pistolet mitrailleur. Ouais, non, j'ai le... On va prendre ça là, ça a l'air bien ça. Ah, c'est un scar. Violet, c'est mieux comme couleur. Non, c'est or, celle que t'as eu. Ah, donc or c'est mieux. Ok. Ouais, c'est légendaire. Ah bah, se cacher du coup. Voilà, tu vas dans les mentions et... Ah, t'as tapé. On peut pas revenir en arrière, c'est ça qui... Attends, il y a encore un autre coffre là-dedans. Comment tu t'accroupis au moins ? En appuyant sur ton joystick R. Ok. Le défaut de pouvoir ramper. Elle est où la zone ? Ouais, c'est bon, on est niqué. Tu droppes un FAMAS, toi ? Ouais, mais celle que tu as, c'est la meilleure arme. C'est une scar, c'est normal. Par contre, c'est scar L ou scar H ? Moi je ne sais pas. Non. Et voilà. Oui, on est sur Switch. Tout à fait. Avec quelqu'un qui sait jouer, et quelqu'un qui n'aime pas le jeu. On est bien sans Nintendo Switch. Exact. Franchement, il est propre. Tu vois ? Ils l'ont amélioré par rapport au début en vrai. Ah ouais ? D'accord. C'est là où... Au début c'était dégueulasse, la visibilité elle était nulle. Là c'est plutôt propre. Mais j'ai parce que, j'ai une PM sans munitions, et j'ai pas de vraie pompe. Je peux te donner des munitions ? Oui tu peux m'en donner, mais garde-les, garde-les. Garde-les, celle que tu as, tu en as besoin. Ouais mais euh... Je te fie de l'arme à les munitions, chef ? Non, non, garde-la. Et là on est dans le top 4, des meilleures chaînes françaises sur Fortnite. Ah, attends tu m'as pris mes munitions ! tu m'as pris mes munitions ! Je te dis, je garde les balles légères et tu me prends mes munitions. Moi je prends tout. Je prends mes munitions. Je prends tout. Le tower. Ah, j'ai récupéré d'Easyball ouais. Il n'y a pas à recharger les armes du coup, comme Doom. Si, 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 tu dois recharger tes armes. Ok, quelle touche ? Alors pour moi c'est carré, donc c'est vraiment symbolisé. C'est le grec. Gagné. Voilà. Oh, merveilleux mp5 ! Oh, merveilleux mp5 ! Allez, grisez-toi avec la meilleure couleur. Normalement c'est à partir de bleu. Donc, ça fait gris. Ah bah voilà un bleu. On va le placer là. Hop, j'intervertis mes armes. Elle est où la zone ? Ça va, ça va, on est bon. On est bon. Je crois qu'il y a un autre coffre quelque part. Il est là. Il est pas là. Qui c'est que cette merde ? Ça ? Ouais. C'est mon chien. Non, l'arme. C'est mon petit renard. Wow ! Ah non, ça c'est un grappin ! Oui, c'est plutôt parfait. Il faut que tu fasses attention et tu t'agripes après. Il faut éviter d'avoir des dégâts dessus. Il y a des dégâts dessus. Ah bah voilà le coffre. Ok. Allez, je vais... On va faire des lunes. Sinon, ça se recharge automatiquement si t'as plus de... Ouais, si t'as plus de balles, ça recharge tout simplement. Voilà. Sinon, tu peux recharger avant la rupture. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon enfant ! J'espère que c'est bien mieux. 35 secondes. On va bien tous pareil. Au début, c'était pas ça le chic. Le chic ou 2. Ah non. Mais le jeu a bien été amélioré quand même. Oh oui, oui. Les pixels. Non mais... Je suis épaté, il est propre. Allez, viens. Bien, suis-moi. Le real engine, il tourne bien sur Switch. Moi je l'avais essayé sur PC à l'époque, Fortnite. Attends. 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 Je suis déçu, franchement, NintendoTone qui joue à Fortnite. Je suis choqué dans la brutalité. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, comme connerie ? J'ai dit de sauter. Ok. Je vais en dire deux mots à ma mère. D'accord. Oh, ça te prépote, j'aurais moi. Bah... Oh, il y avait un médaillant, merde. Il y avait un médaillant, merde. Il y avait un médaillant, merde. Il y a un médaillant, merde. Il y a un médaillant. Il y a un médaillant. Il y a un médaillant. Et de toute façon, il faut tout pour faire un monde. Il y a bien des gens qui aiment bien Final Fantasy 7. Je peux rien dire à la personne qui a fait fuite. Non. Non, je suis tout seul dans mon coin. Ah, je vois un connard en face. Pardon. Un méchant tableau. Il t'a vu. Non, je pense qu'il ne l'a pas vu. Ok, continue comme ça. Je suis encore un peu loin de toi. Je suis pas votre pote, wesh. Moi, je joue pas à des jeux comme Fortnite. Moi, je préfère Roblox. Ah oui, d'accord. C'est quoi Roblox ? Bah, c'est cool. On a un côté, j'ai jamais dit que c'était ta pote, moi. Ah oui, je le vois, le mec. Il t'a pas vu, moi, en effet. Ok. On l'est tous des amis. Tout à fait. Non, 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 moi, je suis pas amie. Roblox, c'est-à-dire un truc. C'est pas le truc là qu'il y a à la mode en ce moment. Attends, tu viens de l'action. Un peu comme Dream. Non, non, on va pas mourir. J'ai dit de venir. Oh, ça, c'est lui, c'est toujours mal. Oui, très rapidement. C'est graphiquement, pas le monde qui est dans Minecraft, mais c'est pas Minecraft non plus. Wesh. Qu'est-ce qui me tire là ? Là-bas. Continue, t'arroute, continue, t'arroute. Je me tire pas dessus, je continue. Je me tire pas dessus ? Continue, 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 t'es dans la tempête là. C'est pas grave, c'est bon, je perds quasiment là. Oulah ! Moi, je suis pas allé avec les femmes qui... Oh là là, ouais, non. Non, j'aime pas ce genre de... Euh... Ah, bah tu sais quoi, je vais te... Je vais te... Ah voilà, très bien. Ouais, non, ça c'est pas... Ok, il est ouf, ce qu'on a. C'est pas très constructif comme... Je le vois. Ça... Ah bah on l'a eu ? Ouais. On l'a eu. J'ai pas fait grand chose pour t'aider, mais j'ai tiré dedans. J'ai entendu des petits ding, 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 ding. Ça vous dit que ça a touché. C'est déjà ça. Voilà. Tiens, prends le kit de soin pour te remettre de la vie. Comment on peut voir ce genre de profond, ça fait l'heure. Et prends ces petits pots qui sont... Et... C'est un autre follower, ce con-là ? Je prends ma potion d'abord ? Je vais te... Je vais te... Prends la potion, prends le kit de soin en même temps, c'est pas gênant. Comment je vais ? Non, non, toujours les petits pots avant toi. Voilà. Maintenant, tu fais comme si tu... Voilà. T'es dessus, comme si tu t'es armé. Ah ok, super. Comme si tu tirais. Ok, génial. Voilà. Et après, tu prendrais les petits pots qui sont derrière toi, et ensuite la grosse potion qu'il y a là. C'est toujours dans cet ordre. Sinon, tu me fais carotte et tu seras pas assez. Oula. Ok. Euh... Y'en a un qui a tiré. C'est moi, non, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah oui. C'était un misclick. T'as pris tes petits pots en premier ? J'ai pris tes petits pots. Ah bah toi. C'est bon, je suis à Sandville. Non, non, il faut que tu te mettes du shield. Il faut que tu aies une ligne bleue comme moi. Donc shield, c'est les potions de bouclier. Ah exactement, tout ce qui est. Voilà. Les titans premiers. Encore, encore, encore. J'en ai plus, il y en avait qu'une. Prends la grosse maintenant alors. Ah, je prends la grosse maintenant. Ok. Bonjour Poiriche. Ça, c'est plus Orchidier qui va te répondre pour le coup. Alors, qu'est-ce que c'est avec ta question ? Je viens de commenter Fortnite sur AXV. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bottes ou c'est normal ? Oui, c'est normal. Au vrai, les bottes, au fur et à mesure, ça se décompte dès lors que ton level, enfin, ta façon de jouer est bien meilleure. D'écoutre à moins de bottes, il y aura plus de vrais joueurs. Sinon, dans certaines zones, tu as des bottes d'office qui protègent, c'est toujours grand, qui protègent les endroits. Parce qu'on a une battle maintenant, c'est Ombre versus Ghost. Et tu as des zones comme le requin, la plateforme, le yacht et ailleurs, où tu verras des bottes automatiques et c'est normal, ce sont des gardes qui protègent ces lieux. Tout simplement, ce sont deux camps qu'il faudra choisir après. C'est pas mal ce que tu dis sur le fait qu'il y a des bottes qui s'adaptent à ton niveau. En vrai qu'ils ne te laissent pas jouer tout de suite contre tout le monde. Et que petit à petit ils ont... Ça c'est intéressant, j'aime bien l'idée. Ils ont intégré ça il n'y a pas longtemps. Hein ? Mais après voilà, ça dépend si tu es vraiment très très bon à Fortnite. Oula, il y a un mec devant nous là. Il est très bon à Fortnite. Il ne sera pas... Il ne sera pas... Il n'y a rien du tout. On ne croit que des vrais joueurs. Oh, RPG ! C'est ça le cas où. Il y en a un autre qui est un seul pote quelque part. On l'achève. Oh mais grave. On l'achève au dessus. On l'achève au dessus. Ha ha ha. On l'R.P.G. À très vite. Je vois le gars. Je tente de faire de la merde. Si tu veux l'R.P.G. vas-y. Non, ce que je veux c'est des munitions pour mon flingue qui est effectivement fort sympathique. C'est lequel ? T'as quoi comme flingue ? Je suis toujours Oscar. J'ai plus que 10 balles dedans. Il n'y a pas de fusil d'assaut. Je vais t'en passer. Alors attends. Viens. Et vous m'enviez dans la zone nickel. Entre avec moi. Je vais t'en passer. Tiens. Merde. Bon bah j'ai ramassé un fusil à plage. Il y a un mec qui arrive sur l'ouf. Où ça ? Tiens. Je sais pas encore. Je crois qu'il est en face de l'ouf. Prends les muns. J'ai les muns. Il est devant. Alors ça c'est la FAMAS qui a été développée. Attends il y a encore des mecs qui sont en place. Il y a un hog. Salut c'est Kiz. Comment tu vas ? Il est juste là mec. Attends attends. Euh vas-y choisis tes armes. Putain. Bon non je suis bien. Avec le hog je me sens pas de l'utiliser. Tiens prends le poids 50 pour te mettre à 100. Tu peux retourner dans la petite cabane là. J'ai faite ça. Bon ça je m'en fous. Non pour éviter de faire tuer. Ah. Putain. Il est où l'autre. Ok j'envoie un là-bas. Qui vient de se mettre un petit mur. Qui se contacte je sais pas contre qui tiens. Bah on peut peut-être. Ah d'accord. Contre l'autre gars. Ah ouais ça arrive. Je sais quoi. Tu vas le trouver pour moi aussi. Wow. Ouh. Desvantes d'inquiète. Il y a un gars sur la gauche qui tire. Reviens voir. reviens, 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 reviens. Je sais, parce que je te jure que je fais on vous attend du coup il en prend votre dégâts mais en lui on lui met du dégâts par contre il n'y a plus d'étudier t'as fini chez l'un offre en ta bah félicitations parce que c'est un jeu qui est pas en plus salut c'est p'tit ah bah le gars à gauche que j'avais dit il n'est pas facile non plus il n'est pas facile non plus mais c'est un de mes coups de coeur de la hélène il n'y a rien j'espère que tu as aimé les munitions les gars je ne les connais pas j'adore moi aussi et j'avais lu alors un article je sais pas sur la 100% comme quoi il y aura un DLC gratuit qui ajouterait du contenu post game on tire dans le haut je n'en ai pas vu mais on sait pas on tire où dans le dos ? il les ramasse pas tout seul les balles ? et on cherche toi et voilà Toto bien joué c'est une blague ? bah non c'est pas une blague ouais un gratuit un payant moi j'ai hâte de te voir ah bah merde j'ai rêve j'ai rêve tu peux voir tes stats c'est marqué en bas ton petit symbole moi c'est carré stats de la partie Y deux éliminations, deux assistances une précision nulle à chier de 9% 3km du coup on a fait bah 8 kills en fait bon bah la vie les derniers en fait bon c'est un des joueurs de la map de Zeko bah j'échique vous franchement bah ça roule lait comme les autres hein on a fait 3km voilà et du coup maintenant tu as gagné le tarapui de la saisie on va inviter les enfants oui oui retourner au salon ouais voilà maintenir tu m'en tiens tu m'en tiens ton symbole bon voilà un bon petit totin premier top 1 à fortnite voilà voilà comment je me sens c'est à changer même premier top 1 sur fortnite je pense qu'il y a quelqu'un qui a un peu carré la game voilà on est d'accord Silkyz hein elle a tout fait moi elle me dit tu vas là tu tire loge ok ça me va ouais ça a été ça va ouais je peux améliorer un truc à part maintenant ce que tu veux pas oh je peux avoir l'époque appelle moi allez je vais l'éviter ensuite je peux avoir un parapluie bleu sauf ou un parapluie le parapluie bleu c'est celui du du battle normal classique en fait c'est celui que tu as d'office et celui-ci que tu viens d'avoir confidentiel c'est celui de la saison on va mettre le parapluie de la saison quand même il est vraiment joli ouais 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 eh ben putain pourquoi impossible de bannir cet utilisateur ? pourquoi tu veux le bannir ce monsieur ? bah parce qu'il fait la pub pour son street il fait pas de pub il demande juste si on peut liker et on va pas le faire donc c'est pas grave bah ouais mais non tu viens pas faire ta réclame une autre question si on est sur xbox on peut jouer avec des joueurs PC ou PS4 il me semble que le crossplay il est bon oui cross platform cross platform poiriche poiriche tu peux même jouer avec nous un jour bon euh je suis invité moi du coup ça marche comment ? ah oui mais attends c'est quoi ton nom déjà ? Hakuma ? on est amis oui alors amis il pique fire Hakuma je te refais rejoindre le groupe bah voilà on fait comment ? pourquoi je suis... barbu ? bah de toute façon ton skill va changer pendant la game c'est juste que vous avez les skills de mon vie vous avez les skills de ceux qui payent pas le battle pass bah c'est bien il ne faut pas payer payer c'est pas comment on l'a fait tu peux avoir les débats gratuits justement pour avoir ensuite le battle pass gratuit sachant qu'ils ont payé gratuit exprès pour prendre le battle pass suivant jusqu'au contrat Apex il y en a pas qui ont réussi à profiter de ça à cette occasion là ah mais on est bon Apex c'est vraiment sympa parce que moi j'ai payé qu'une seule fois depuis la saison 3 parce que tu gagnes tu t'es prêt ton studio là haut ? c'est 950 des becs euh... camrych c'est 950 des becs que tu peux récliver facilement sur euh... bah tu le passes parce que tu as en tout 1200 des becs par contre c'est dommage quelqu'un aurait pu clipper quand même mon top 1 euh... premier top 1 sur Fortnite bah on peut toujours prendre je sais pas clip 1 ça c'est mon premier top 1 sur Fortnite quoi merde quoi personne ne va me croire sinon je pense que Victor te jettera des cailloux tout le monde même moi mon âme est en train de me jeter des cailloux y'a ta femme qui est en train de te faire des papiers du divorce ouais voilà euh... je pense ma femme n'a rien vu car elle est sur le meilleur jeu sorti ce mois-ci je peux pas clipper ouais on sera sur la rodif sorti ce mois-ci euh... fire fantasy 7 j'ai honte de toi oh merde bon elle est honte de moi elle t'aime ta femme elle joue à quoi ? elle joue à animal crossing bah c'est du mois dernier animal crossing bon alors vous voulez aller où ? moi je suis encore en train de changer donc bah ouais moi je suis encore dans le lobby là est-ce que... tu peux ouvrir ta carte je crois en vous ah ça y est ouverture des portes dans 5 secondes 4 3 alors du coup comment on fait pour sauter ? B A B c'est marqué c'est symbolisé c'est bon ok attends 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 on va ouf on va ouf on retourne au requin c'est toi qui choisis hein oh j'ai pas envie qu'on se fasse euh... avec toi parce qu'on va se barrer après on va aller là on va aller tout de suite à gauche hein 3 2 1 maintenant alors sauter à l'époque où je jouais à pubg on avait un copain dès qu'on disait euh on va sauter mais tu sais genre on va sauter où ? dès qu'on disait le mot sauter il sautait donc on a été obligé de créer un nom de code dès qu'on disait concombre c'était là qu'il fallait sauter le mec il résiste à mon sauter ah ouais 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 j'ai sautait ah ! il sautait on perd que la salée oh mince je crois qu'annes sont passés à la mienne team avec nous il y a trois mecs sur oh s'il y a trois mecs sur tu peux déjà en gérer deux et demi tout seul c'est trop mecs sur c'est pas nous comment on fait pour virer ce planeur de merde là non il faut que t'atterrisses tout simplement c'est con tu peux pas dropper le truc avant c'est quand même con mais si tu peux l'enlever pendant ta chute hein ah oui bien sûr j'ai trouvé des balles mais pas tout le monde c'est comme quand tu l'ouvres j'ai un gun ah putain y'a un mec y'a un mec c'est un mec ou une femme mais voilà mais franchement tu pourrais éviter de j'enrer les gens comme ça je viens d'en remettre de chaos si je t'avais dit deux ennemis il pouvait le gérer ah j'ai trouvé une arme elle est tombataire ok j'en ai trouvé un j'en ai fait un autre qu'est ce que j'avais dit putain merde lâche ça lâche ta connard ah lâche ta connard je suis en fin de vie ça prend pour les femmes t'as déjà un coup de main ? je viens de faire quelques petits kills là c'est chier oh tel carré la game c'est génial ah bah je reviendrai jouer dans ces conditions hein c'est intéressant alors pendant ce temps là pendant qu'il y avait un gunfight de fou t'as des gens qui me voyaient ramasser des pots oh c'est mignon oh c'est tard mais les jolies j'ai vraiment cherché hein ah putain pendant ce temps j'ai fait agglécer là j'ai en train de faire agglécer i need a medic comment on fait pour changer l'arbre ? t'es où ? non tu fais flèche du haut flèche du haut et tu la balances t'as un kit de soins je suis prenaise kit de soins ? j'en viens j'en viens comment je drop déjà ? flèche du haut flèche du haut merci alors posez y tiens merci ah mais attends tu le gardes ça c'est juste un kit de soins pour l'instant je te pose ce que j'ai moi après tu te démerdes j'en viens j'en viens et après tu sélectionnes à droite ou gauche avec tes flèches là tu vois ouais et après tu fais poser tout simplement c'est marqué c'est légende et tout est légende mais est-ce que c'est légende et Zelda ? c'est bon ok merci moi je propose qu'on reste ici et qu'on fasse une petite soirée oh les bah en plus on est dans la zone ça tombe bien hein c'est cool faut continuer à fouiller mettez vous les petits pots tout ça et tout décidez reste encore un petit pot ouais ouais continue à fouiller et faut voir les meilleurs armes hein les armes, les munes, tous les loot quoi je te suggère comme ça on pourra tous les deux c'est moi qui ai de qui ? 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 j'ai un pistolet à la terre oh cool j'aime les pistolets du tryer tu peux appuyer sur les règles pour ouvrir la porte hein ouais mais comme ça je fais des ressources je sais pas à quoi ça sert donc autant les faire mais vu qu'on sait pas construire on va peut-être refaire beaucoup de ressources mec ouais c'est... t'es futé toi en fait hein ah une fois j'ai eu le bac oh mais est-ce que toi t'as du le passer ou est-ce que tu l'as vu grâce à un virus ? sûrement c'est une légende j'en ai eu tout à l'heure je crois ok 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 tu mens tu mens ah merci pour ton follow trybus allez les go top 1 on vient de le faire top 1 ouais et franchement c'était pas gagné hein il y a Orchidia qui nous ralentit c'est vrai qu'il y a un petit peu heureusement qu'on la carrière un petit peu parce que c'est fou bon ta ligne en bas tu verras ouais petite question ouais petite question est-ce que du coup c'est des squads de 3 ou on affronte des squads de 4 ? de 4 de 4 d'accord ah ouais on est en train je vais en faire 4 mais là il y a du survivant il y a 150 joueurs très bien après j'aurais dû faire compléter pour avoir un quatrième et bon le quatrième il est peut-être pas forcément le mec qui va venir avec j'entends un bout de coffre mais je vois pas où euh qu'est-ce que t'as une lumière ou pas ? non j'ai juste un bruit alors ce que tu fais tu fais droite ah il est là c'est bon je l'ai je suis juste bigleux tout va bien il y a un arme sap il y a un matelas de chute je sais pas à quoi ça sert ah ça c'est très bien c'est ce qu'on a fait tout à l'heure justement le matelas te permet de sauter dessus si t'es hyper haut en construction tu balance le matelas tu vises le matelas tu sautes et tu as un sorte de bouclier autour de toi qui te permet d'éviter d'avoir des dégâts de chute on peut pas passer au coup par coup sur les armes c'est forcément du fou d'auto ça dépend de l'arme en fait si t'es semi-automatique ou pas mais sinon tu peux pas régler sa rafale moi ce que je te propose c'est qu'on reste avec Orchidien quand ça se tire dessus elle pourra tuer les gens pour nous de toute façon je peux pas gagner on peut pas faire top 1 dans ces conditions j'ai une vieille M4 dobée du cul il y a des cannes à pêche si on peut pêcher dans le jeu ce jeu est pété on peut récupérer des petits poissons qui nous donne aussi de la santé je vais commencer à revoir mon jugement sur Fortnite non je les colle la pêche doit être mauvaise et un truc bleu un leurre si 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 c'est très bien si tu le balances il y a plein de toi qui courent et qui tire sur l'ennemi c'est vrai ? ouais c'est vrai c'est vraiment un leurre qui te reproduit et il y a une arme il tire sur l'ennemi mais vas-y casse toi dégage ah mais moi je suis je suis horrible là dans ces jeux on est dans le top 39 on est dans le top 39 j'ai tué 4 personnes ah j'hésite je suis horrible Akuma si tu viens ici ah mais tiens c'est là t'as pas moyen d'avoir les les stats des armes bien approche-toi ça va te mettre du chic ah bon d'accord ouais c'est petit truc aussi c'est du slurp et ça te permet de mettre du chic vous voulez qu'on pêche c'est ça ? je veux gagner c'est vrai qu'un deuxième top 1 d'affilé ça serait fou non non ça serait bon t'inquiète hop voilà toi a rien et merde il est normal ouais c'est un FAMAS je l'ai déjà il faudrait sa version violette mais en fait j'aimerais bien savoir les stats des armes genre qu'est-ce qui est plus intéressant entre le FAMAS ou la M4 alors les stats c'est très simple tu refais flèche du haut et comme ça tu pourras comparer t'as les stats tout à droite non tout à gauche je veux dire et tu pourras comparer t'es l'arme ou t'es l'arme ? t'es la mienne je l'ai fait tomber sans vouloir t'as bien fait de là ? t'as une vignette de tendard mais tu vois c'est dégarré d'accord ça elle se réduit ou pas là ? oui oui elle se réduit dans 45 secondes elle arrivera à terme mais ça c'est un plus de la contre-portation ok je reprends moi attends c'est mon lama tiens on va visiter en tout cas je sais pas si enfin ici sinon allez hop ah je suis tombé il y a une caverne il y a des saumayens je vais y aller je vais y aller c'est fort ah 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 peut-être un réfugié politique ouais exactement il faut te caresser quelqu'un il y a booty mais viens je te caresse sort qu'il y a apparemment oui oui c'est mon chien enfin mon chat euh non non mon renard oh oh ça ne sert à rien ah mais j'ai le grab il y a un on est toujours dans la bonne zone ou pas ? non oh non il va falloir courir on est à on est à on est à 580 mètres on est au plus si vous voulez on peut y aller en bateau en quoi ? en bateau qu'est-ce qui est le plus safe ? bah comme vous voulez si vous voulez vous êtes mis en bateau hein non on va gagner ah pour gagner euh ça change pas grand chose ça change pas grand chose parce que le bateau il envoie des missiles oh si l'on voit des missiles alors t'es tenu très boulante arrête de me mater mais c'est toi qui joues peut être comme il y a eu les symboles pourquoi le dukez ? regarde je vous frise tu vois ? ouh je me pêchais avec on envoyait un comment tu fais pas de pied aussi ? euh avec le stick euh le R et puis sur R à 3 c'est bien euh ok comment on descend ? euh comme quand t'es monté il y a le truc xp là attrapé j'ai vu ouais comment on fait pour redescendre bordel ah c'est bon t'as vu où j'ai mis le bateau ? tu l'as bien garifié bon on va continuer à pied maintenant on peut encore rouler enfin on peut encore naviguer avec mais c'est hyper long sur la terre on peut nager hein sinon mais là on va en contre-courant ça sert à rien bah on peut aller en bateau en contre-courant ou quoi ? non ça me plait pas d'être là on va monter hein eh putain balèze la construction là c'est un bot qui fait ça ah c'est propre ça c'est bloqué ça je sais pas faire moi non mais ça se fait t'inquiète ils ont amélioré pour les gens qui savent pas construire non plus on fait quoi là du coup ? on monte on va aller visiter la maison vite fait avant la zone ah bah oui justement je devais acheter une maison dans le coin c'est le même moment de visiter ouais bah la zone elle se retrécie tout de même on va rester du clé le plus petit on est au top 21 là ouais ça va on a rencontré une team et elle est venue sur moi aller chercher la merde on la visite pas finalement ? non bah il y en a plus de temps mais c'est fou parce que tu retrouves vraiment tes réflexes pubg pubg j'ai jamais testé parce que c'est payant ouais mais moi clairement ça va pas du tout dérangé de leur donner mon argent enfin je ne regrette absolument pas de leur avoir donné de l'argent ouais et de dire qu'à la base on était complètement un fou avec le mode solo ouais ils ont tout senti le battle royale et voilà c'est fou quand même hein il suffit de plagier un truc qui marche et paf tu fais de l'argent c'est fou donc après niveau plagiat ça va ils seront sans l'éloigner c'est vrai qu'ils ont en battle royale c'est partout non non je suis d'accord il y a des mecs il y a des mecs il y a des mecs on fait gaffe non les références ouais merde pourquoi ils me visent moi ? à droite c'est assez un pote là c'est bonade ça va rien tu l'as eu ? l'autre est là bas il s'est barré parfois ouais il faut achever son pote attention derrière non 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 faut courir bon en tout cas j'ai achever le pote tu continues la guerre toi ou pas du coup où tu viens ? j'arrive 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 j'ai trop ma kit de sang ok je cherche son copain allez 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 à mon avis il a fuit ouais ouais il a fuit comme un lâche je le vois c'est bon tu peux le finir à la pioche tu sais non finir à la pioche c'est quand tu veux ah mon c*** du coup quand tu veux donner un petit peu une mort honorable à quelqu'un quoi par contre il faudrait vraiment que je me soigne moi il faudrait que je me soigne moi il y avait que je levé ah il y a des bandages ah bah il y avait des bandages pour changer vos armes ouais chef oui chef il y a beau l'air colonel clink bah y apparemment puisqu'on s'est carré c'est y en chargeur je peux pas me me soigner à plus de 75% non avec les bandages on va se trouver un feu de camp venir il y a un feu de camp là bas on a un truc xp ça juste là ah j'avais déjà fait cela n'allez pas sur le faisceau lumineux violet c'est quoi c'est quoi c'est le mien mais c'était le débat où je vous montrais pour calculer les mètres il reste d'avoir des mecs il y a un midi kit là kit de soins c'est d'un qui voit bah vas-y va tu mets d'un rouge voilà viens avec moi au feu de camp je me fais tirer là-dessus à gauche il y a quelqu'un il vient jouer non c'était moi c'était une ombre à moi c'est chier j'ai jeté la grenade et du coup je tirais sur mon ombre il me fait peur je me soigne prenez le pompe bleu là je me soigne pas il raccopre je me soigne pas voilà le pompe bleu tu penses oui oui le pompe bleu est meilleur t'as quelle couleur toi déjà j'avais un bleu ah bah alors regarde le mais c'est celui-ci c'est l'automatique ah l'automatique c'est mieux ouais ok l'automatique c'est mieux ok l'automatique c'est mieux n'oubliez pas le shield non non moi c'est bon n'oubliez pas le shield mais après on va se trouver un feu de camp toi aussi et quand même mets toi du shield hop je trouve que c'est un homme qui veut une FAMAS la bleue bah FAMAS allez-y hein le feu de camp est pas bon je trouve ça juste là j'ai besoin de ressources il y a un truc en haut là je peux pas te donner de ressources il y a un coffre pour tuer là si si mais venez on va aller allez tiens vas-y monte ouvre le et le feu de camp il est là-bas il est là-bas il est là-bas hop il y a du bouclier et les armes vertes je te pose euh le feu de camp est là je te pose les ressources je te pose les ressources il y a un feu de camp là venez tuer moi je n'ai pas habitué de suivre les gens à vie en cuir mais oh ça nous tient ça nous tient ça nous tient ça nous tient ah attend ça nous tient ça nous tient derrière où ? allez prends c'est bon il est mort j'ai joué parce que moi j'ai tout moi j'ai visé tout à côté de lui pareil je lui ai fait peur donc le feu de camp c'est ça allumé ouais et tu peux le raviver si t'as assez de feu de bois non j'ai plus de bois bon ben voilà regarde ton voile bon les gens les gens les super ok faites pas beaucoup hein ça sert à rien je suis fou de life je vais les prendre je vais juste prendre les munitions sur le cadavre ok allez-y j'en ai plus je reviens non ce fut très bon dans une baracaphrite moi ouais c'est moins dommage ouais c'est moins dommage j'ai lâché tiens un pompe bleu qui est très bien bon ben on va quitter là parce que c'est plus la zone là du coup maintenant on est plus sur un des combats fusil à pompe ou on reste quand même sur euh ça se passe comment ça dépend ça dépend ça dépend vous en êtes faut avoir un fusil d'assaut un pompe il fait et après c'est que la scatation est oula ça tire en haut à gauche en haut à gauche en E105 gardez-vous il est juste couché gaffe non mais moi je supporte pas de laisser des mecs vous pouvez prendre toutes les ressources vous pouvez prendre toutes les ressources je prends juste le kit de soin il y a un fusil d'assaut rafale je prends par contre il est pas celle en fait gaffe je sais pas où il est là dans son pote ça a l'air d'être en face ouais c'est en face c'est en face ça se fight en face dans ma direction bah on attend on prend ce qu'il reste non non on est hors zone d'accord bon bah on y va et il est là c'est la dame et il est là non oh putain oh c'est n'importe quoi bon bah tu vois je savais que c'était facile qu'est-ce qu'est-ce non mais c'est fou ou quoi les larmes du coup vous pouvez voir vos stats ça va être dégueulasse mes stats hé j'ai 5% de précision et j'ai 5% de dégâts hé 2 éliminations une assistance 7% de précision je fais moins bien que tout à l'heure ah 9 éliminations et une assistance 29% de précision bah moi j'appuie sur x relancer une partie exactement c'est ce qu'il faut faire on te va pas arrêter bon bah on fait une petite on va arrêter allez une petite allez pour eux que ça marche j'avais 203 hé Orchidia c'est quand tu veux qu'on refait ça moi j'aime bien gagner c'est rigolo quoi allez la dernière fois qu'on te l'improuve vous êtes que vous avez arrêté non alors j'avais lancé l'idée et j'ai eu un problème de mise à jour bah en fait j'avais lancé l'idée et pour moi vu que j'avais pas trop de réponses machin c'était mort donc j'avais un peu lâché l'affaire ah non non mais nous on était au chaud moi j'avais déjà donc j'étais à donc tant pis je vais faire autre chose puis il me fait bah non mais t'as pas compris c'est bon merde et le temps de télécharger le jeu bah c'était mort quoi bah ouais ouais bien sûr c'est toujours de la faute des autres non 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 c'est ma faute c'est moi que je l'ai dit c'est moi qui m'aille je vais avec vous à 13 janvier mais apparemment ils vont arrêter voilà je suis le reste ah oui puis 20 minuit on sera plus là et j'ai plus elles sont des papsy dans le taux et j'ai plus tu vois t'as 60 top 1 aujourd'hui on est fier de toi mais nous on a 100% de top 1 c'est pas le même c'est vrai et ça c'est quand même je veux dire alors excuse nous du peu on s'excuse vite fait non mais oui on s'arrête on fera une autre soirée ouais voilà oh je pense que oui on fera une autre soirée carrément parce que c'est rigolo à plusieurs clairement après tous les reproches que j'ai à faire au jeu là je me marre bien alors on va aller on va aller où est-ce que tu pourrais vous envoyer vas-y maîtresse ah bah teneur va aller à la plateforme il y a attention il y a des bottes là bas bah tu dis des consottes ok concombre c'est euh tu sais que j'ai failli sauter maintenant allez daco on y va voilà on s'incline un peu pas trop la zone un peu moi je plane à mort faut pas trop faire de plat il faut un peu s'incliner ouais quand même ouais ça ça descend bah non mais je j'ai juste attend t'as mis comment on fait pour avancer je suis pas loin enlève ton planeur enlève ton planeur non non faut l'ouvrir ou l'enlever il faut que tu l'enlèves faut que tu fasses une chute faut pas garder ton planeur ok donc comme je disais genre c'est super mais galoin quoi mais euh ouais ouais je sais alors comme Tim Bush qui répond oui c'est drôle au début et après quand tu joues beaucoup ça devient de plusieurs et toujours plus fun ouais mais alors le truc c'est que moi j'ai beaucoup beaucoup joué à PUBG en Battle Royale que j'adore vraiment je pense qu'après il y a le côté affectif aussi qui compte euh l'univers colorié comme ça bariolée de Fortnite me parle pas du tout mais euh voilà mais euh le jeu a plusieurs écoles clairement là voilà on se part bien jouer avec quelqu'un qui connait tout de suite ça aide beaucoup à apprécier le truc quoi surtout quand t'as le carré quoi voilà surtout quand ça carré ok hop alors en fait elles s'en sont ici comme je disais il y a des bottes que euh j'ai des bottes j'ai un flingue nickel le but c'est lui moi je suis dans la flotte tu peux nager tranquille voilà l'eau est pas très propre j'entends des bottes j'entends des bottes j'entends des bottes c'est un coup non 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 j'entends j'entends des voix oui oui c'est ah ouais ouais c'est c'est bon on a moyen de vous faire parler et tu peux te déguiser aussi comme eux merde par contre je suis sur le côté de la plateforme je peux vous rejoindre comment ça se passe oui 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 bien sûr vas-y vas-y tu peux tout visiter tu peux tout aujourd'hui tu peux m'agir dans les portes c'est ça ok et ce qu'il y a qui qui avec un verrou t'as cassé tout 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 pour les lampes que tu penses aussi je suis en face de toi regarde je sais pas qui c'est qu'il était c'est toi qui me tient dessus là non 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 c'est pas moi c'est pas moi c'est pas d'arbre oui oui on a plus du coup je veux vous dirais-tu non mais un connard qui tient je suis pas où c'est un bot ah je le vois je le vois je le vois il est en face il est en face ok il est en face ah je le vois ok hop là ok tu es là-bas oh oh merde je suis tombé il y a un Chris Vector mais les mecs ils ont mis un Chris Vector dans le jeu c'est quoi tiens ? c'est ma mitrailleuse préférée de tous les temps dans les jeux vidéo et dans la vraie vie oh je suis heureux de savoir ce que t'appelles ça un Chris Vector ben un Chris Vector quoi merde ah oui ça je la vois la toute petite oui 45 ACP ben voilà on est content d'être là alors j'ai la tête derrière il y a des coffres de partout là il va falloir qu'on les tourne j'en ai pas trouvé un seul mais ah ouais d'accord tu as tout pété là tu as tout pété là donc du coup niveau précision ça doit pas être ça ah bah là y'a d'un là alors je vais surtout que la distance elle est faible je vais poser ça attends je fais une crie dans mes armes tu as quoi de quoi marme à quoi marre je vais poser cette merde voilà tiens je vais te passer un peu de chine hop ah bah t'en as trouvé ok ouais c'est cool ouais merci donc par contre niveau 100 je suis à la dèche hein euh j'en ai pas fait aujourd'hui j'suis pas trop d'ailleurs non non t'inquiète pas j'entends un coffre attention je fais une caisse et ouais il est juste là il est le besoin ouais il va falloir ça tire là non ? aucune idée j'sais pas je peux entendre un gros tir mais moi j'ai de le rêver ok tu prends pas de dégâts il t'en donne que tu tombes en haut on va aller vers la zone vas-y où il y aura un soldat on va vers là hein et ils ont repris le système de ping de Apex non ? aucune idée tiens alors là parce que c'est dans bah non Apex est arrivé après alors ah mais il me semble que c'était Apex qui avait des points démocratisés le ping je suis à vent sur le jeu je veux juste que tu s'as sorti je veux juste que tu s'as sorti voilà félicite enfin je crois écoute je n'ai absolument pas tes connaissances du jeu ça tire où là ? ouais d'accord ça tire où ? ouais derrière nous il est d'accord il est couché il y en a un autre là-bas ouais j'ai fait des dégâts aujourd'hui j'ai fait des dégâts j'ai fait des dégâts j'ai fait des dégâts c'est plus le beau jour de ma vie c'est juste ce qu'il a à nous tirer dessus c'est des joueurs ou c'est des bots ? des bots des bots c'est souvent pas en exclamation de joueurs c'est des bots il y a plus que le téléphone là ouais tu peux te déguiser comme autre voilà alors là je fais attends là un arc elle elle a encore un plus voilà vous vous mettez dedans et vous pouvez alors ça c'est plutôt bien et ça demande des mines de pompe il va falloir choisir vos armes c'est pas un arc flambeau allez venez go 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 elle est là allez on y va j'ai un problème de munitions pour mon famas mais sinon ça va si si hein on est loin faut faire gaffe j'ai un petit j'ai un petit chargé c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire il faut économiser Oups c'est vrai que le niveau munitions c'est un peu c'est un peu vénère enfin ils sont plutôt radins quoi oui oui t'as bien raison t'as bien raison venez si on se mette là-dedans vous pouvez vous remettre du chien un peu de chien ah ouais mais c'est moi dans ces eaux-là d'accord ah putain y'a un xp là-haut ouais comment on l'atteint ah bah oui je suis content on peut construire hop attends y'a un coffre derrière ouais j'ai vu mais j'ouvre pas dans la zone qui est truck ça fait pas du temps mais vas-y si tu veux je dis si ça fait pas du temps si t'as du chier d'après enfin la cité bah écoute c'est juste que j'ai pas envie de rencontrer des mecs quand on tient t'as 10 minutes sur le camion là hop hop j'ai mis un escalier pour que tu grimpes dessus là où tu vas aller à l'escalier t'auras plus qu'à grimper sur là bah du coup j'ai gagné un famas bleu au lieu d'un famas vert et des munitions donc je pense que ça valait le coup de perdre un petit peu de temps faites gaffe y'a peut-être du monde hein ça a été visité ok y'a deux mecs devant moi mais il y en a qui c'est celui-là mort enfin couché plutôt et l'autre et l'autre est en fin de vie couché aussi c'est alors deux copains minimum qui est encore qui enfin max oh bah y'a quelqu'un qui a récupéré les munitions du coup ouais non pas encore ils sont pas encore morts ah oui j'ai récupéré non non mais je parlais du la rampe que t'avais mis je pense que du coup y'a non non ah bah c'est d'être à coups moi j'ai pas grave la zone la zone 1 où tu vas toi où tu vas toi putain là il s'appelait vraiment au baisir quoi comment tu l'as tu l'achèves au sol comme ça par contre de toute façon il peut pas se soigner allez go go comment ça il peut pas se soigner si si tout le monde peut se soigner mais en fait s'il est au sol ça veut dire qu'il y'a encore un de ses copains qui est survivant qui pourrait le relever voilà c'est ça exact commandant en squad c'est en solo il meurt direct y'a personne qui pourrait venir le réanimer là il reste 26 joueurs mais pas forcément 26 équipes d'autres trois quoi ah non il peut avoir des connards isolés non c'est 26 joueurs et en tout cas il a deux équipiers à lui qui sont peut-être encore en vie donc un qui s'est barré mais voilà quoi faut faire attention s'ils sont juste cochés tu savent dire que t'as un adversaire encore affronté de son équipe un potentiel adversaire voilà immeuble 1 ah venez on va aller là-bas y'a rien là y'a un coffle là par contre elle est où la prochaine zone ? ouh elle est loin donc non on va pas aller à la maison allez voir la prochaine ah mais attends on est coincé là Bob j'ai pas de doigt ouais derrière toi oh t'es trompé oh t'es des cons on va se faire griller avec tes conneries voilà on crée un piston avant le dos là on a nué un feu ça va quoi à vous mettre la santé j'en suis à combien du coup ça n'est pas affiché combien j'en ai déjà tiré ça tiré ouais bon on va les fumer on les chasse il y en a un plus plus haut il y a tard non 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 il est pas tard ah il est là il y a pas d'amis il voit trois personnes on tire dessus il y a un peu con quand même c'était personne pour t'aider oui c'est ça peut-être qu'il a pas fait gaz c'est pour ça qu'ils s'enfuient après par contre on va avancer la zone est loin vas-y vas-y on avance allez voir qu'il y a le nom de 222 qui suit coucou à toi c'est le moment de follow en plus parce que lundi aura stream comme d'habitude le stream sur et après il y aura le stream concours gratuit d'accord on est jeudi on était le mercredi on est jeudi on est jeudi jeudi là où tu as réussi à me faire me douter pendant trois secondes coup il ya le bleu qui a en retard ça y a un coup m'a arrête de faire désirer je vous laisse passer mon tout cas il se fait désirer je fais désirer moi je le désire personnellement il y a un mec là quelque part dans le coin là où je suis t'es sûre ouais ouais parce que j'ai mis le truc pour les sourds et du coup je sais qu'il y a quand il y a des jeux dépasse c'est à dire qu'il y a un mec attends tu utilises un truc qui est pour les sourds et malentendants enfin pour les malentendants pour pouvoir détecter d'éventuels ennemis ouais c'est fourbe non parce que j'utilise pas souvent le son du jeu d'accord là j'entends quelqu'un effectivement il est là dans le coin ce salaud il y a la zone qui arrive là ça tire ah il est là il est mort on tire il y a un gars non il y a un gars là j'ai rien fait sur celle là oui oui c'est gratuit pour ce follow Adèle oui oui c'est gratuit on est pas un sub ah non 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 justement c'est gratuit pour le follow et en plus tu pourras participer gratuitement au concours qui aura lieu lundi exactement je suis bien tes notifications parce que ce concours là va valoir terriblement le coup t'arrêtes là toi ah oui 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 tant pis si mortarion et gueule tu veux qu'on soit là pour commenter ou pour participer comment ça se passe pour participer il faut que j'ai vraiment un gros nombre de participants allez mais on court encore c'est quoi le concours ? il vous permettra de gagner un jeu nintendo switch genre mario, zelda, anima crossing excusez moi switch c'est un code de jeu c'est ça ou cette fois-ci ? oui c'est un code de jeu bien entendu un code de jeu voilà ah attendez c'est de toute façon ça tire quelque part ah là bas au pont à gauche il a pas dit il a pas dit il a pas dit c'est bon il est mort pourquoi je tire à chaque fois que le mec est mort ? ça je sais pas on va encore dire que je fais rien c'est pas tort moi j'ai eu la médaille d'assistant tiens 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 tu repasses pas sur la droite ? tiens c'est la différence c'est qu'à la merde un peu plus de ressources le public dit qu'elle a honte de pouvoir jouer bien qu'il ya beaucoup d'argent on parle de moi c'est ça bah tu veux de l'argent en réalité et tout le tu vois de l'argent elle aussi c'est vrai mais le problème c'est que je les prouve ça tire quelque part c'est quand le prochain live le prochain il ya le stream sur lundi soit demain et demain où il y aura un stream sans doute ça sera peut-être pas moi moi je pense pas que ce soit moi d'ailleurs demain après midi je sais pas encore qui c'est si j'ai assez d'argent ce soir qu'il ya qui tombera en bas il ya plus de bouclier celui-là du bas en train de faire de la merde il s'en va celui-là qui rentre dans la maison a plus de bouclier j'en ai mis un KO t'es où t'es où il y a un gars en bas il est KO mais je pense que du coup il y a un pote qui va venir le sauver derrière nous derrière nous l'autre il a plu oh je l'ai tué je l'ai fini c'est moi qui étais mis en Ascalier merci j'ai flippé un ton arras je pense que c'est mon premier kill dans Fortnite il est l'autre il est là il est couché celui-là en bas il reste qui là ? il reste qui là ? là à l'autre gauche c'est bon il est mort à l'autre gauche à l'autre gauche ok encore encore à gauche ? ah ouais au camion allez vas-y non le double le double la triplette la triplette et bah écoutez sur cette merveilleuse triplette de top 1 voilà moi c'est pour l'élimination c'est pour ça que j'ai ça l'élimination du top 1 triple top 1 triple top 1 on est beaucoup trop bon pour ce jeu 2 éliminations 3 assistances 4% de précision allez 4 éliminations mon gars ouh j'ai bien c'est parfait ouais il est pas mal à l'habitude tout ça manque sur des bosses maintenant avant il y en avait plein 30% et bah dis donc c'est n'importe quoi et bah écoutez un grand merci d'avoir été aussi nombreux ce soir j'espère que vous avez apprécié cette petite session de stream on se revoit très prochainement donc si vous le pouvez et que vous le souhaitez n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne ce qui permet de faire vivre le site d'information Nintendo Town parce qu'à la base c'est un site d'information retrouvez tous les tests, les previews, les rumeurs de l'actualité Nintendo et du jeu vidéo en général sur Nintendo Town merci à eux de me laisser streamer et encore une fois ce soir ça faisait un an que je streamais pour eux voilà voilà c'est vrai ? ouais jour pour jour ça fait un an c'est beau voilà voilà donc encore une fois merci à eux merci à vous d'avoir été aussi nombreux c'était bien cool ce soir merci à l'équipe de choc qui avait avec moi aussi c'était vraiment sympa et je vous dis à très bientôt des bisous salut salut ! merci à vous merci à vous merci à vous